le but de fluidifier le parcours en psychiatrie des personnes détenues. Et dans cette feuille de route nationale, santé des personnes placées sous l'injustice, il y a aussi un objectif spécifique qui est le déploiement de la réduction des risques et dommages en milieu carcéral. Donc du côté addiction, il y a un certain nombre de choses qui sont également soutenues. Donc par exemple, le déploiement de protocoles de prise en charge des addictions en détention qui sont rédigés par les US. Il y a des XAPA référents pénitentiaires qui ont été identifiés pour permettre la poursuite de l'accompagnement en addictologie à la sortie de détention. Et puis l'ARS participe par exemple à des dispositifs de justice résolutive de problèmes pour proposer des alternatives à l'incarcération en cas de récidive multiple associée à une problématique addictive. Donc il y a tout un tas de choses qui sont faites. Et par ailleurs, depuis 2019, il y a une enveloppe dédiée à la prévention, la prise en charge des addictions en milieu carcéral et à la réduction des risques. Donc tous les ans, il y a une enquête auprès des unités sanitaires pour permettre le recensement des besoins et pour que les US bénéficient de crédits qui vont permettre plusieurs choses. Le renforcement ponctuel du personnel qui intervient en addictologie, l'accès à la formation des équipes en addiction et en réduction des risques, l'achat de matériel, etc. Néanmoins, la difficulté qu'on rencontre, c'est l'absence de texte qui nous permet de formaliser, de dessiner les contours de ce que doit être la réduction des risques et dommages en milieu carcéral. Et donc c'est pour ça que ce projet avait été confié initialement au CHU de Lille, puis mené en collaboration avec la F2RSMC et avec le Corévie pour dresser cet état des lieux de ce qui se fait en matière de réduction des risques et dommages en milieu carcéral. Moi, je n'interviendrai pas plus sur le sujet, les intervenants le préciseront beaucoup mieux que moi, mais pour nous, l'objectif, c'est que les travaux qui vont être présentés ici puissent nous présenter des pistes d'action au bénéfice de la santé des personnes placées sous l'injustice dans ce contexte très particulier et contraint qu'est le milieu carcéral. Voilà. Merci à tous. Ah oui, pardon, je pensais que c'était Clément, donc je passe le micro à Thomas. Merci, Mme Wattelé. Juste rapidement pour remercier l'ensemble des intervenants pour aujourd'hui, l'ARS Hauts-de-France pour ce mot d'introduction, la Fédération pour l'organisation de la journée et notamment Sophie et son travail, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, et son travail d'organisation. Remercier également Anne-Sophie Zernoy et Emmanuel Luneau puisque c'était eux initialement qui étaient venus chercher la FED pour organiser un travail de recherche autour de la réduction des risques et des dommages. Et puis, on va passer à notre premier intervenant de cette demi-journée, donc Clément Benas, qui est sociologue, chercheur associé au Clercet et qui travaille actuellement aussi à la Fédération sur le volet qualitatif de l'étude Epsilon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci beaucoup encore une fois aux organisateurs et aux organisatrices de cet événement, de cette journée de restitution qui s'annonce extrêmement riche. Alors, pour cette présentation, je voudrais revenir brièvement sur quelques enjeux de la recherche sociologique en milieu carcéral, enjeux au pluriel. Et peut-être, tout d'abord, il faut sans doute tordre le cou à l'idée selon laquelle la prison constituerait un terrain d'enquête qui serait particulièrement difficile d'accès ou qui serait régi par des contraintes absolument spécifiques, comme on peut l'entendre parfois. Cette supposée difficulté d'accès, elle contraste en effet avec la masse colossale de travaux sociologiques consacrés à la prison et avec le fait qu'il s'agit en réalité d'une institution qui est régulièrement parcourue par des dizaines de chercheurs auxquels s'ajoutent bien sûr de très nombreux intervenants extérieurs. De manière peut-être contre-intuitive, il peut être plus difficile pour un sociologue de rentrer dans une école que dans une prison. Et si la conduite d'une enquête en prison peut confronter l'enquêteur à des formes de malaise, d'inconfort, de vigilance, voire de violence, c'est aussi le cas au sein d'autres espaces, comme les hôpitaux ou les EHPAD par exemple. Donc il importe de se garder de trop singulariser l'expérience de la recherche conduite dans le contexte carcéral, qui recoupe en réalité des enjeux communs à une grande diversité de terrains d'enquête. Néanmoins, il y a plusieurs éléments qui sont sans doute plus saillants ici qu'ailleurs. Dans cette présentation, je voudrais en présenter trois et revenir brièvement sur les pistes proposées par les sociologues pour y remédier ou pour les contourner partiellement. Dans un premier temps, je reviendrai sur les représentations et les stéréotypes qui façonnent puissamment l'univers carcéral, qui sont susceptibles d'influer sur la conduite d'une enquête. J'évoquerai ensuite quelques-unes des difficultés qui tiennent à la conduite d'une enquête dans un cadre sécuritaire, contraignant. Et puis pour terminer, j'évoquerai des éléments qui sont liés à la violence symbolique qui est susceptible d'exercer le sociologue à son corps défendant lorsqu'il conduit des entretiens auprès de personnes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité. Donc premièrement, la manière dont les représentations et les stéréotypes affectent la conduite d'une enquête. Alors les sociologues, ils ne sont bien sûr pas hermétiques aux représentations qui circulent dans la société, pas plus qu'ils ne sont étanches aux émotions qui peuvent les parcourir lorsqu'ils conduisent des enquêtes. Par ailleurs, la position qu'ils occupent sur leur terrain est susceptible de générer des effets sur celui-ci comme sur eux-mêmes. Or, plutôt que de tenter de masquer ces informations, celles-ci gagnent à être objectivées. Entreprendre ce travail réflexif constitue un élément méthodologique central de la recherche en sciences sociales en contribuant à l'analyse et à l'interprétation des données. La prison, c'est un espace qui est pétri par des représentations, qu'elles soient véhiculées par des faits divers ou par des fictions, et qui en font un lieu lugubre, inquiétant et dangereux. Le sociologue amené à pénétrer en détention peut être parcouru par un ensemble d'émotions comme la gêne, l'inconfort, l'angoisse, l'appréhension, voire la peur. Ces émotions, elles peuvent être d'autant plus difficiles à évoquer par le chercheur qu'il peut avoir le sentiment que finalement, elles renvoient à une image assez peu flatteuse de lui-même. Or, plutôt que d'être évacuées, ces émotions, elles gagnent à être appréhendées comme des objets de plein droit. C'est le cas typiquement de la peur qui est structurante dans le contexte carcéral. Comme le relève la sociologue Antoinette Chauvenet, la peur de la prison correspond à l'une de ses fonctions sociales, la dissuasion. A cet égard, les murs d'enceinte des prisons, ils ont certes pour fonction d'empêcher les évasions, mais ils contribuent puissamment à la fabrique de ces représentations en soustrayant la prison au regard du reste de la société. Donc, non seulement la prison vise à susciter la peur, mais ce sentiment, il n'est évidemment pas uniquement ressenti par le seul chercheur, il est au contraire au cœur de l'expérience qu'en font nombre des personnes qui sont amenées à se rendre en prison, qu'il s'agisse du personnel pénitentiaire ou des personnes détenues, de sorte qu'il serait finalement contre-productif d'écarter cette dimension pourtant centrale de l'espace carcéral. Pour être partagé, ces émotions, elles sont aussi socialement situées. Elles informent incidemment sur les caractéristiques sociales du sociologue et sur le rapport qu'il entretient avec son objet et ses enquêtés. Quand elle conduit une enquête dans les prisons pour hommes et pour femmes en France et en Allemagne, Camille Lenslevé remarque par exemple qu'elle éprouve des émotions différentes sur chacun de ses terrains. Alors que les terrains réalisés chez les hommes suscitent souvent un mélange d'indignation, de dégoût et de peur, écrit-elle, je suis fréquemment assailli par la tristesse du côté des femmes. Elle en conclut que les sociologues qui ne sont pas hermétiques à la représentation des circulations sociales sont traversées par des stéréotypes de genre ordinaires qui associent les hommes à la dangerosité et les femmes à la vulnérabilité. Or, dans un cadre sécurisé, segmenté, surveillé à l'extrême dans lequel on doit circuler avec une alarme à la ceinture, on ne sait pas toujours d'où provient cette peur. Comme le remarque Camille Lenslevé, on ne sait plus finalement si ce sont les murs de la prison ou les personnes qu'elle enferme qui est à l'origine de ce sentiment. Donc, le chercheur est parcouru comme tout un chacun par des stéréotypes qui influent sur la représentation qu'il se fait de son objet et de ses enquêtés. Mais, ce n'est pas le seul dans cette situation. Les personnes qui l'interrogent s'appuient aussi sur des éléments qui sont directement observables pour se faire une idée plus ou moins précise de la personne qui leur fait face. Il lui faut alors tenter de mettre à distance avec plus ou moins de succès ces représentations dont il fait lui-même l'objet et qui conditionnent pour partie les informations qu'il parviendra à obtenir. Au cours d'une enquête conduite en établissement pénitentiaire pour mineurs, Yael Amselam Mingui, Benoît Cocard et Arthur Voitou remarquent qu'ils obtiennent des résultats qui sont partiellement différents en fonction du genre des enquêteurs et des enquêtrices. De fait, si les hommes sont associés à des formes de sociabilité masculine, les femmes, quant à elles, peuvent faire l'expérience consistant à se faire draguer en tôle pour reprendre le titre éloquent d'un article méthodologique co-écrit par Chloé Branders et Lola Gauthier. De son côté, lorsqu'il revient sur les difficultés méthodologiques d'une enquête portant sur la criminalité organisée qu'il a réalisée pour partie en prison, le sociologue Marouane Mohamed constate qu'il est régulièrement questionné par ses enquêtés sur son quartier d'appartenance, certains détenus allant jusqu'à prendre des informations sur la réputation du sociologue hors les murs. Ce constat conduit l'auteur à s'interroger et ce qui l'aurait fait l'objet de ses remarques s'il n'avait pas été renvoyé par ses enquêtés à son origine ethno-raciale. La position d'un enquêteur identifié à un homme blanc de classe moyenne n'est pas plus neutre, elle ne génère pas moins d'effet sur les données recueillies. Et à ce titre, Guenola Ricordo souligne à raison que le fait d'être une enquêtrice ne saurait uniquement être perçu comme une contrainte, cela peut aussi faciliter l'expression de certains discours dans un contexte où les femmes sont socialement assignées à des figures d'écoute, de confidence et de soin. Donc, s'il est illusoire de parvenir à s'extirper de l'image que les enquêtés se font du chercheur ou de la chercheuse, cette image, là encore, gagne à être objectivée afin de restituer ce que la présence de l'enquêteur produit sur son terrain, sur les données qu'il est en mesure d'obtenir et sur celle qui lui demeure inaccessible. Dans un deuxième temps, je voudrais revenir sur quelques difficultés qui sont liées à la conduite d'une recherche dans un cadre sécuritaire et contraignant où la place de chacun est solidement fixée et où les passerelles entre les groupes d'acteurs sont parfois difficiles à franchir. Alors, il n'aura échappé à personne que la prison c'est un environnement fermé qui est régi par d'importantes contraintes sécuritaires et néanmoins, contrairement à l'image que l'on s'en fait parfois de l'extérieur, ce n'est pas uniquement ce lieu très formalisé régi par des règles rigides, c'est aussi un espace caractérisé par le bricolage et l'improvisation permanente, ce qui nécessite de multiples négociations à tous les échelons. Même si sa présence est prévue de longue date, le sociologue n'est jamais tout à fait sûr de réussir à rentrer dans la prison. Il lui faut souvent faire preuve de patience et se présenter à de multiples reprises, ce qui est accepté par un interlocuteur peut lui être refusé par un autre. Et au sein de cet espace parcouru par la méfiance, la suspicion et la vigilance généralisée, il lui faut enfin dans un temps souvent bref parvenir à tisser une relation de confiance auprès de parfaits inconnus. Le constat est régulièrement rappelé depuis les travaux pionniers de la sociologie de la prison. Historiquement, le cadre carcéral repose sur une relation de face-à-face entre le groupe des surveillants et celui des détenus. Depuis l'ouverture des prisons à une pluralité de professionnels extérieurs et notamment des soignants, il existe désormais une tripartition des relations carcérales entre trois groupes qui, pour se fréquenter, se mélangent assez peu. Les surveillants, les détenus et les soignants. Ces groupes ne sont bien sûr pas homogènes et sont eux-mêmes traversés par des forts clivages hiérarchiques. Les détenus et les surveillants ne cachent pas leur hostilité réciproque, même si les discours individuels se font souvent beaucoup plus nuancés. Les conflits entre soignants et surveillants se cristallisent de manière emblématique autour de la question du secret professionnel. Et enfin, les soignants et les détenus entretiennent des relations qui sont parfois distendues du fait de la distance spatiale et temporelle qui sépare les détenus de l'unité sanitaire, mais aussi en raison du désintérêt, de la méfiance, voire de l'hostilité que manifestent certains détenus vis-à-vis de l'offre de soins en détention. Cette configuration triangulaire est imposée par le cadre carcéral lui-même. Dans cette institution segmentée à l'extrême, où chacun est affecté à une place, à un rôle et à un espace déterminé, le sociologue détonne. Il peut sembler d'autant plus suspect lorsqu'il aspire à franchir les frontières qui séparent chacun de ses groupes d'acteurs. Les détenus pourront par exemple lui reprocher sa proximité avec les surveillants et inversement. De leur côté, les soignants pourront s'inquiéter des informations qu'ils divulgueraient au personnel pénitentiaire. Et donc, si le sociologue se retrouve malgré lui au cœur d'enjeux professionnels qui le dépassent souvent et qui peuvent le placer dans une situation inconfortable et délicate, cette position floue, intermédiaire et précaire constitue pourtant un poste d'observation idéal pour appréhender par l'enquête de terrain quelques caractéristiques centrales de l'univers carcéral, la segmentation des espaces, la méfiance réciproque, les conflits de juridiction. La prison frappe également par son absence de lieux publics et d'espaces au sein duquel il serait possible de stationner ou de se promener sans aucun but. C'est un constat qui peut sembler absolument trivial mais qui complique sensiblement la tâche de l'ethnographe qui est souvent limitée à un poste d'observation unique dont il peut avoir du mal à s'extirper. Il est possible ici de relever les très nettes différences qui se donnent à voir d'un établissement à l'autre. Alors que les établissements pénitentiaires les plus récents privilégient la forte segmentation de l'espace, les plus vieilles maisons d'arrêt impliquent des formes de promiscuité plus grandes tandis que certains équipements dédiés à la circulation peuvent servir bon gré mal gré de places publiques de fortune comme le relève par exemple d'Unifère Yogi Cheyan dans un article consacré aux interactions sociales qui se nouent sur un vieux rond-point d'une maison d'arrêt. C'est notamment ce constat qui contribue à expliquer le paradoxe de la modernité carcérale décelé par David Skerr, paradoxe qui veut que les plus vieilles prisons réputées pourtant exigues voire insalubres soient souvent préférées aux établissements pénitentiaires les plus récents parce qu'elles garantissent des marges de circulation accrues et qu'elles facilitent les interactions sociales. Ce constat il invite dans tous les cas comme le propose Joël dans son étude à étudier une pluralité de contextes carcéraux afin d'analyser la manière dont des architectures spécifiques affectent différemment des expériences carcérales l'organisation du travail et les relations professionnelles. Les difficultés d'accès à tels espaces ou à tel groupe d'acteurs elles sont particulièrement riches d'enseignements. Elles constituent des matériaux précieux à l'analyse pour peu que l'on s'attache à les impréhender non pas comme des éléments qui seraient périphériques à l'enquête mais bien comme des données empiriques. J'en viens à mon troisième et dernier point qui concerne la violence et la domination symbolique que peut exercer le sociologue lorsqu'il conduit des entretiens auprès de personnes détenues. Cette question est d'autant plus importante que les personnes détenues appartiennent dans leur grande majorité aux classes populaires les plus désaffiliées. Elles ont souvent derrière elles des parcours de vie les ayant exposés parfois dès le plus jeune âge à des violences, à des traumatismes, à des addictions. Toutes les enquêtes épidémiologiques menées en population carcérale confirment l'état de santé mentale particulièrement dégradé des personnes détenues. Ce constat invite bien sûr à redoubler de précautions déontologiques. Les entretiens ne sont pas des interactions neutres qui échapperaient au monde social. Ils mettent en relation un enquêteur et un enquêté dans un face-à-face dissymétrique. La domination que peut exercer l'enquêteur à son corps défendant puisqu'on lui reconnaît la légitimité de poser des questions et le droit d'attendre des réponses est d'autant plus forte dans le contexte carcéral où les personnes sont placées dans une situation de subordination extrême. Corinne Rostin insiste à raison sur la nécessité de tenter de restaurer des formes de civilité ordinaires dans les entretiens menés en prison et néanmoins le cadre carcéral génère des effets propres qu'il est illusoire de dépasser et qui ne permet pas de subvertir totalement cette inégalité de position. Les personnes détenues ont souvent derrière elles de longs parcours de prise en charge par les services éducatifs, médico-sociaux ou pénaux qui se poursuivent jusqu'en prison. Elles sont nombreuses à être rompues à l'exercice d'entretien conduit par une multitude de professionnels qu'il s'agisse d'éducateurs, d'assistantes sociales, de médecins, de psychologues, d'addictologues, de psychiatres, de juges, d'avocats, de policiers. Elles sont donc régulièrement contraintes à une injonction biographique qui vise à l'exhibition de leur vie, de leurs souffrances et de leurs émotions. Au point même d'avoir parfois le sentiment que leur biographie ne leur appartient plus totalement parce qu'elle est en permanence dévoilée, scrutée, jugée, jusque dans ses aspects les plus intimes. La multiplication de ces exercices de dévoilement constitue une violence diffuse auxquelles le sociologue participe indépendamment de sa volonté. Pour cette raison, les entretiens sociologiques peuvent parfois susciter de la part des personnes interrogées des réponses qui sont brèves, machinales, peu argumentées. Pour Corinne Rostin, ces manifestations de lassitude et de désintérêt, plutôt que d'être envisagées comme un échec du sociologue, elles gagnent à être perçues comme la possibilité pour des personnes privées de liberté d'exercer leur libre choix dans un espace de fortes contraintes. La posture adoptée par le chercheur en situation d'entretien ne peut pas être standardisée, elle dépend largement de l'attitude de son interlocuteur. Il faut parfois se montrer empathique et à l'écoute quitte à laisser traîner les silences et dans d'autres situations, il importe au contraire d'engager une discussion au fausaire de normalité afin de briser tant que possible le cadre formel de l'entretien et la violence symbolique qu'il contient. Dans tous les cas, obtenir la confiance de ces interlocuteurs nécessite de prendre le temps d'aborder des sujets qui dépassent le seul objet de l'enquête. Ce détour par des formes de non-directivité contribue en effet à s'extraire des discours standardisés. L'absence de durée prédéterminée des entretiens et donc la possibilité de discuter plusieurs heures ou au contraire une poignée de minutes contribue aussi à s'extraire du cadre rigide de la majorité des entretiens, des consultations ou des rencontres qui ont lieu en milieu carcéral et dont la durée est restreinte par le flux des prisonniers et par l'organisation du travail. Affirmer avoir le temps, être en mesure de ne pas imposer de tempo, ne pas forcer l'émergence de la parole ou accepter de laisser côté certains sujets sont autant d'éléments qui contribuent à singulariser l'entretien sociologique. En même temps, les rappels à l'ordre de l'horloge carcérale ne sont jamais très loin. Il faut que les entretiens se tiennent dans les interstices des événements quotidiens qui rythment la détention, les erreurs de repas, les promenades, les horaires de travail, les parloirs, les activités, de sorte qu'il n'est pas toujours possible d'instaurer une temporalité qui soit favorable à l'expression de la parole. Et là encore, cet élément vient éclairer un paradoxe de l'univers carcéral. Si le temps est long et l'oisiveté imposée, il est finalement pas rare que le temps vienne à manquer. Paradoxe, étant donné que les personnes sont là 22h sur 24 et néanmoins, mener des entretiens avec elles, c'est parfois essayer de jongler dans les interstices, des parloirs, des activités, etc. La dissymétrie de la relation d'entretien génère pas uniquement des effets sur les enquêtés, elle affecte aussi l'enquêteur. Ce dernier peut par exemple faire montre d'autocensure et pas souhaiter aborder certaines questions qu'il juge sensibles, estimant que son rôle n'est pas de contribuer à une violence supplémentaire en exhibant des traumatismes ou en collectant, au détriment de la santé psychique des personnes qui l'interrogent, des témoignages sensationnalistes ou misérabilistes. Il peut ainsi faire preuve de pudeur en évitant certaines relances, en changeant de sujet lorsque son interlocuteur lui semble mal à l'aise ou ému. L'enquêteur conduit en effet des entretiens avec pour bagage sa propre socialisation, ses expériences, ses émotions et sa conception du domaine du disciple qu'il conduit à présager, parfois sans doute à tort, de ce qui est susceptible ou non d'être révélé. La relation d'enquête c'est donc une interaction sociale asymétrique qui s'inscrit dans des rapports sociaux de classe, d'âge, de genre notamment, qui génèrent des effets spécifiques et qui conditionnent pour partie les données recueillies. Et il importe pourtant de relativiser la domination que peut exercer le chercheur face à certains de ses enquêtés. A cet égard, Marouane Mohamed relève par exemple que l'expérience de la violence symbolique exercée par un enquêteur sur un enquêté, elle n'épuise pas l'ensemble des configurations d'entretien qui se donnent à voir en prison, particulièrement lorsque l'enquêteur apparaît dans bien des cas comme naïf et inexpérimenté. In fine, il s'agit d'éviter un double écueil décelé par les sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron dans lequel risque de glisser les enquêtes conduites auprès de populations particulièrement vulnérables. celui du misérabilisme d'une part qui consisterait à ne lire leur expérience qu'au prisme de leur souffrance ou de leur misère et celui du populisme d'autre part qui romantiserait ou qui exalterait les stratégies déployées pour y faire face. Les enquêtes en sciences sociales conduites en prison confrontent les chercheurs et les chercheuses à un certain nombre de difficultés qu'il est illusoire de parvenir à surmonter totalement. Pourtant, la restitution de ces éléments relatifs à la conduite concrète des enquêtes s'avère indispensable. Ils ne constituent pas seulement des gages de transparence méthodologique en relevant ce que la recherche doit à la personne qui la conduite et à la place qu'elle est parvenue à occuper. Plus fondamentalement, parce qu'ils engagent le chercheur qui est amené à les éprouver dans son corps, dans ses émotions, dans ses représentations, tous ces éléments contribuent à faire émerger des dimensions saillantes de l'analyse et éclairent quelques caractéristiques qui sont spécifiques au terrain étudié. C'est par exemple la perspective que proposent Léonore Lecane et Laurence Proto lorsque les différences qu'elles constatent dans la façon dont elles sont accueillies dans une prison et dans un commissariat servent de support à leur analyse de l'organisation professionnelle qui prévaut au sein de ces deux espaces. Bref, plutôt que de tenter de gommer artificiellement l'effet enquêteur, celui-ci peut gagner à être objectivé en restituant ce qu'une enquête doit à la position spécifique de celui ou de celle qui l'a réalisé. Pour le dire autrement, ce protocole, cette démarche, elle implique d'enquêter à la fois l'enquête et l'enquêteur. Au fond, les difficultés méthodologiques rencontrées par les sociologues travaillant en milieu carcéral ne sont pas très différentes de celles avec lesquelles ils doivent jongler sur une très grande diversité de terrain. Il n'y a finalement rien d'absolument spécifique au contexte carcéral dans tout ce que je viens de raconter, qu'il s'agisse des stéréotypes ou des représentations, de la difficulté à trouver une place au sein d'une institution ou de la prudence qui impose la conduite d'entretien auprès de personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité. Tous ces éléments constituent finalement des questions méthodologiques et théoriques qui sont transversales dans la recherche en sciences sociales. Mais parce qu'ils prennent des formes particulièrement saillantes en détention, ils invitent à une réflexivité et à une vigilance méthodologique redoublée. En cela, et parce que la prison agit en quelque sorte comme un miroir grossissant de dynamique à l'œuvre dans le monde social, les enjeux de la recherche sociologique en milieu carcéral contribuent à éclairer quelques-uns des enjeux de la recherche sociologique tout court. Voilà, je resterai là parce que je pense que j'ai fait un peu long et je vous remercie pour votre attention. Merci Clément pour cette excellente présentation qui nous plonge d'emblée dans la réalité du terrain et de la prison qui nous rappelle aussi que les sociologues sont finalement des êtres humains avec des émotions et qui sont à l'écoute de leurs émotions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Question pour Clément. N'hésitez pas. S'il n'y en a pas, ça m'arrange parce que je veux bien écouter Joël aussi. Moi, j'en aurais peut-être juste une. Tu nous as beaucoup parlé du coup de recherche sociologique en prison. Si j'en appelle maintenant à ton autre casquette du moment sur Epsilon si tu ne l'as pas mise. qu'est-ce que tu penses que la recherche sociologique pourrait apporter à la santé mentale et à la question de la santé mentale en prison ? Peut-être rien mais peut-être quelque chose. Je vais te répondre par un contournement. Enfin, plutôt en te répondant plutôt à la... Comment dire ? En te répondant sur la manière dont les sociologues ont appréhendé cette question de qu'est-ce que la sociologie a apporté à apporter de l'étude de la santé mentale et notamment en prison. En fait, il me semble qu'il y a deux grandes façons de traiter en sociologue la question de la santé mentale en prison. La première, celle qui a été privilégiée, c'est l'étude de l'organisation du soin en contexte carcéral et c'est notamment les très nombreux travaux qui portent sur, notamment mais pas uniquement, les relations qui sont parfois conflictuelles entre soignants et surveillants et la manière dont on arrive à négocier sa place en tant que soignants dans un univers carcéral. Ça, c'est la première... C'est peut-être le premier mouvement des enquêtes sociologiques consacrées à cette question qui ont émergé, en fait, dès les années 90 dans le sillon du mouvement d'ouverture des prisons à une pluralité d'intervenants extérieurs et notamment des soignants. Et puis, la deuxième façon d'y répondre, c'est peut-être de s'intéresser en fait ou plutôt d'appréhender la santé mentale via les catégories profanes des personnes détenues elles-mêmes, c'est-à-dire la manière dont elles conçoivent leur bien-être et leur mal-être au-delà de la question du rapport aux soins, des soignants, des médecins, etc. Qu'est-ce qui, en prison, fait du bien ? Qu'est-ce qui fait souffrir ? Quels sont les petites ressources, les petits éléments, les petits capitaux qu'on peut mobiliser et qui permettent de s'aménager une place en détention alors que d'autres personnes en sont privées ? Et ça, pour le coup, c'est ce qui permet d'éclairer notamment, mais c'est des constats qui sont assez banals, l'influence notamment des différents capitaux, du capital économique, du fait d'avoir de l'argent en prison, du capital culturel, du fait d'avoir quelques ressources juridiques, administratives, le fait de savoir écrire français, ce qui exclut déjà une large partie de la population carcérale, et puis le capital social qui est prépondérant en prison et qui tient notamment au rôle central de la famille qui peut ou non apporter un soutien précieux en faisant des visites au parloir, en apportant des vêtements, etc. Voilà, je te répondrai comme ça. Merci Clément. Clément, quand tu conclues, tu indiques que finalement il n'y a rien de très spécifique au milieu carcéral par rapport à la sociologie, mais dans ton déroulé, tu indiquais que quand même au niveau de la violence symbolique, les populations carcérales, elles ne sont plus défavorisées sociologiquement, elles ont pu avoir plus de violences, donc c'est encore plus violent pour elles du fait qu'elles sont interrogées par plein de gens, les magistrats, les médecins, etc. et de ce fait, est-ce qu'il n'y a quand même pas un enjeu qui peut être spécifique, par exemple, si dans le cadre de tes recherches, tu vois qu'il y a un gros risque là sur l'étude RDRD de partager, alors partager le secret médical justement, c'est un enjeu, mais de pouvoir alerter, est-ce qu'il n'y a pas un système qui doit être mis en place pour qu'il y ait un partage d'informations, que ça soit moins violent pour la personne qui est l'enquêtée ? Oui, merci beaucoup pour ta question à laquelle je vais encore répondre en magouillant ou plutôt en me référant à... En fait, si tu veux, ce n'est pas tant qu'il n'y a rien d'absolument spécifique, c'est plutôt que je pense que la prison, enfin, je pense, c'est les études les plus récentes en sociologie tentent à appréhender la prison, non pas comme un espace qui serait radicalement autre, ça c'était, on va dire, le mouvement, le geste des pionniers de la sociologie de la prison qui disait, voilà, la prison c'est une espèce de société dans la société qui est régie par des règles qui sont absolument propres, spécifiques, etc. Le mouvement plus récent envisage plutôt la prison comme un miroir grossissant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'absolument spécifique, néanmoins, toutes les dynamiques qu'on voit ailleurs dans le monde social, elles se retrouvent exacerbées, exacerbées à la fois parce que la population carcérale est particulièrement vulnérable, particulièrement précaire, et aussi exacerbées par le contexte, le cadre carcéral lui-même, l'architecture qui contraint, qui confine, de fait, on va dire, tous les problèmes sociaux dans un espace réduit. Pour la question du partage du secret médical, je n'aurai aucune réponse à te faire, notamment parce que c'est des sujets dont je me tiens à grande distance, mais par contre, peut-être que Joël aura des billes sur le sujet. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on passe au cœur de l'après-midi, à la présentation de Joël Charby, qui lui aussi est chercheur associé au CLERC, et également sociologue à la Fédération de recherche en santé mentale. Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu cette étude possible, que ce soit au niveau de l'ARS, du FU, à la Fédération, Marielle, Thomas, Maxime, l'organisation de cette journée, Sophie, Jade qui fait le vestiaire, Alex qui fait le buffet, bref, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, merci beaucoup. Et merci aussi à Lucas Dupont qui est présent, qui est ici, et qui a participé à cette enquête finalement pour le Corévi qui était son employeur d'alors. Donc, c'est une enquête qu'on a menée à deux. Mon versant concernait plutôt la version Addicto, c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. son versant concernait plutôt transmission, tu m'arrêteras si je le dis mal, risque de transmission de maladies infectieuses, réduction des risques pris sous cet angle, mais du coup, je n'en parlerai pas. En revanche, il m'arrivera de dire on et nous, parce que je parle essentiellement d'une enquête qu'on a mise en œuvre à deux, bien qu'il n'y a que moi aujourd'hui dos au mur. ce n'est pas sympa d'abandonner les copains. Alors, je vais rapidement revenir, je ne vais pas revenir trop sur le contexte de l'enquête, d'abord parce que quelques petites choses ont été dites, mais aussi parce que ce sera l'objet d'un échange pendant la table ronde, revenir sur la manière dont cette enquête a vu le jour. je voulais simplement dire que cette enquête effectivement, c'est une enquête sociologique mobilisant des méthodes qualitatives, ce qui a été une discussion au tout début finalement pour essayer de comprendre quelles sont les attentes et les représentations des uns et des autres quant au déploiement d'une politique de RDRD en établissement. Pourquoi ne pas faire un vaste questionnaire auprès de tous les établissements ? La position, ce questionnaire a été fait, mais c'était qu'il était assez important vu qu'il s'agissait de faire un état des lieux, des pratiques et de comprendre comment chacun des groupes d'acteurs qui étaient présents voyaient en quelque sorte, percevaient, voyaient la réduction des risques et des dommages jusqu'à ce qu'ils en attendaient, attentes et représentations. Or, pour ce type de questionnement, quand on essayait de comprendre qu'est-ce qui structure la perception que quelqu'un se fait de quelque chose, où est-ce qu'une personne va puiser les références qui lui font voir ceci comme cela et pas comme autrement, eh bien, lorsqu'on essaie en d'autres mots de comprendre des représentations, ce sont bien des méthodes qualitatives qu'il s'agit de se prêter et c'est la raison d'être de cette enquête sous cette forme. Je n'irai pas très loin parce que pour celles et ceux qui ont vu le rapport, je ne veux pas commenter ce tableau, je voudrais simplement dire que de nombreuses enquêtes dont celle-ci que j'ai mis en exergue montrent bien que parmi la population détenue en 30 comparée à la population générale en l'occurrence et que Thomas me fout droit si je me trompe, mais il s'agit des Hauts-de-France, il y a une surreprésentation de la consommation de substances. Je n'en dis pas plus qu'elle est notable et que en ce qui concerne la période d'incarcération elle-même, c'est-à-dire au-delà du moment de l'entrée pendant l'incarcération elle-même, cette différence a fait l'objet de plusieurs enquêtes qui ont été donc parfois menées au niveau local comme l'enquête Cosmos de 2019 dans les Pays de la Loire, une autre menée à l'Iancourt, etc., mais qui montrent également une surreprésentation assez forte des consommations notamment de cannabis, de cocaïne, de crack, d'héroïne ou de médicaments détournés. Je reviendrai sur cette question pour ce qui est de l'enquête Cosmos et de l'enquête menée à l'Iancourt, la consommation de médicaments détournés concernait entre 10 et 15% des personnes détenues d'après, mais ça je reviendrai à la fin. Outre le fait de considérer que ces consommations sont beaucoup plus répandues, enfin, sont fortement surreprésentées disons en prison, on ne peut pas s'en tenir à ça et ça vous le savez beaucoup plus que moi finalement, des chiffres sont des chiffres mais il y a aussi les risques qui y sont associés et ces risques-là sont bien établis par la littérature, encore une fois, je pense que je vais enfoncer des portes qui sont tellement déjà ouvertes qu'elles n'existent plus mais effectivement, parmi les risques identifiables, on peut recenser l'usage de modes d'administration de fortune pour telle et telle substance qui vont déboucher sur des risques de contamination par exemple, le développement de nouvelles consommations en milieu carcéral ainsi que, et ça par contre, j'en parlerai, la plus grande probabilité de victimisation ou de stigmatisation. C'est à ce type de perspective que la réduction des risques et des dommages vise à répondre en quelque sorte. Elle peut être déclinée en plusieurs volets, en tout cas pour ce qui est du milieu carcéral, l'accompagnement et le conseil et même en général, la mise à disposition de matériel stérile ou qui permet une consommation à moindre risque ou elle peut également prendre la forme de prescription de traitement de substitution que je vais appeler TAO parce qu'il me semble que c'est l'appellation correcte aujourd'hui. Je cherche quelqu'un qui pourrait me sauver du regard. TAO avant appelé TSO. Plus largement, la réduction des risques et des dommages, je suppose que vous y êtes toutes et tous particulièrement sensibles donc je ne vais pas m'y attarder longtemps. Je voudrais simplement dire qu'elle, pour ce qui est du milieu carcéral, elle occupe une place particulière dans le dispositif normatif qui encadre le fonctionnement de la prison. Dans la mesure où je vous ai déjà dit, la RDRD peut se décliner de plusieurs manières, accompagnement et conseil et accès au droit, mise à disposition de matériel, prescription de TAO, prévention individuelle et collective, mais que déjà à l'extérieur, ce cadre dans lequel peut s'exercer la réduction des risques se fait à l'intérieur, sous la couverture dans le cadre de la loi relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et l'usage illicite des substances vénéneuses qui est le cadre central de la répression de la consommation de stupéfiants depuis les années 70. Donc il y a en quelque sorte une pratique dont le développement est encadré par la loi à l'intérieur d'un cadre qui se veut essentiellement répressif, ça c'est déjà pour l'extérieur. Mais en prison, la question était à quel point finalement ce caractère un peu contradictoire du cadre normatif qui se retrouve à l'extérieur se retrouve exacerbé. Dès lors, l'idée de cette recherche a été d'essayer de comprendre dans quel cadre d'interaction, lorsque des acteurs ont des stratégies de promotion de la réduction des risques et des dommages. Dans quel cadre d'interaction sont-ils négociés ces stratégies de déploiement de la RDR2 par les différents groupes d'acteurs ? Par exemple, vous voulez introduire une forme d'accompagnement qui relève de la RDRD, vous le négociez avec qui ? Avec la direction, avec le surveillant, au niveau de la DI. Dans quel cadre d'interaction se fait la promotion de ces stratégies ? Deuxièmement, quelles sont les logiques d'action mises en oeuvre par les différents groupes d'acteurs vis-à-vis du déploiement de la RDRD en milieu pénitentiaire ? Comment réagissent, en d'autres termes, les différents groupes d'acteurs que l'on a identifiés, comment réagissent-ils à l'idée d'un déploiement de davantage, de dispositifs de réduction des risques et des dommages en prison, quels qu'ils soient ? Si j'écris logique d'action, c'est pour dire que ce n'est pas simplement une pensée. Ça peut aussi les faire réfléchir à leurs conditions de travail. Ah oui, on voudrait bien, mais on ne peut pas parce que. Donc plus largement, autre que penser des logiques d'action. Et enfin, de quelle manière ces stratégies influencent les trajectoires carcérales des personnes détenues ? A savoir, comment les personnes détenues à la fois sont prises en compte dans les stratégies menées par les différents acteurs, mais comment la réduction des risques et des dommages, y compris dans ces formes existantes, te influence les trajectoires et le vécu des personnes détenues ? Alors, je voudrais revenir rapidement, ça c'est l'échantillonnage auquel on a fini par aboutir pour l'enquête. Donc ce sont les personnes rencontrées pour l'enquête. Les établissements sont tout à fait anonymisés, un, deux et trois. Les catégories de personnes qu'on a rencontrées, celles-là ont été établies avant le début de l'enquête et donc nous avons rencontré des personnels de direction, PU, c'était pour personnel en uniforme. Des personnes travaillant dans des XAPA, dans des unités sanitaires, USMP, unités sanitaires, unités militaires, en Carude, alors j'aurais dû dire CEPIP, parce que, dans les services de CEPIP, mais des CEPIP, des personnes détenues. L'échantillon regroupe au total 47 personnes et là, c'est l'enquête en milieu carcéral car il faut noter qu'il y a eu deux ou trois entretiens menés en dehors aussi, par exemple, avec quelqu'un de l'Office français des drogues et des toxicomanies, de l'OFDT, quelques entretiens complémentaires menés en dehors aussi avec une personne du contrôle général pour clarifier certains points, mais là, ce sont les entretiens menés en détention et il suffit de regarder ce tableau pour se rendre compte que l'échantillon est le produit d'une ambition première et des difficultés liées à chaque terrain ou de nos insuffisances liées à chaque terrain. Regardez par exemple la colonne personnelle en uniforme. On peut voir que finalement, nous avons rencontré trois personnes, trois personnels pénitentiaires en uniforme. À quoi est-ce dû ? Dans le rapport, je ne le ferai pas ici parce que je ne vais pas m'étendre trop longuement, mais il y a dans le rapport une longue section qui essaie d'expliquer, de trouver des explications, des hypothèses. Comment se fait-il qu'en dépit de prises de contacts directes, de discussions informelles, de prises de contacts à travers la direction, de prises de contacts par flyer ? Au final, non. Des discussions informelles ont existé, mais lorsqu'il s'agit de passer à un entretien, ce n'était plus possible. Comment expliquer cela ? Bon, il n'empêche que c'est une limite de l'échantillon. D'autres limites sont finalement tout à fait, on peut les attendre, et le constitue simplement des spécificités de chaque terrain. Voyez, pour la colonne Carude, par exemple, il n'y a qu'un établissement qui est représenté, dans la mesure où cet établissement est le seul à avoir noué un partenariat avec un Carude. Donc, du coup, c'est le seul. Voilà un petit peu, je pourrais commenter un petit peu plus ce tableau si vous le souhaitez plus tard, mais j'ai peur de prendre trop de temps, alors je vais poursuivre. Le premier résultat auquel nous avons abouti au cours de l'enquête, je l'ai nommé le matériel de réduction des risques et des dommages et au-delà. Parce que, bien sûr, lorsque nous sommes rentrés dans l'établissement en disant bonjour, RDRD, oui, bonjour, eh bien, la première chose à laquelle il fallait s'attendre, c'est qu'il y a une demande certaine, notamment de la part des personnes appartenant aux unités sanitaires, aux XAPA, aux CARUDE et en partie aux personnes détenues, une demande de matériel qui concerne à peu près la quasi-totalité des entretiens, notamment des outils d'outils brûlent à paille, des programmes d'échange de serins qui sont cités de manière récurrente comme particulièrement nécessaires. A noter cependant que nos entretiens avec les personnes détenues sont à prendre avec certaines pincettes. dans la mesure où certaines personnes détenues avec qui l'on pouvait s'entretenir semblaient découvrir ces outils au fur et à mesure que nous leur en parlions. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Je ne sais pas. Il faut simplement savoir que, par exemple, les roules tapas semblent faire l'objet d'une connaissance relativement générale. Bon, plusieurs fois, il a fallu expliquer ce que c'était qu'un programme d'échange de serins. Ça veut probablement dire que notre grille d'entretien à certains égards n'était pas adéquatement construite. Bref, il faut simplement remarquer qu'il paraît délicat dans ce genre de situation de demander son appréciation à quelqu'un d'un élément qu'il vient de découvrir. Cela n'empêche pas que le constat d'un manque de matériel de réduction des risques et des dommages semble extrêmement partagé. Ça peut interroger dans tous les cas sur la diffusion de la connaissance de ces outils en amont de l'incarcération ou au moment de l'incarcération. Ce qui frappe, par contre, dans les entretiens avec les personnes détenues et faut-il y voir ou non un reflet de cette relative faible connaissance des outils, eh bien, auprès des personnes détenues, ce qui ressortait le plus, c'était la très, très forte demande de prévention. Une extrêmement forte demande de prévention. et j'y reviendrai sur le matériel de prévention sur le médicament. Je reviendrai sur ce point. Je vous ai mis ici un extrait d'entretien sur la nécessité ressentie qui se retrouve partout dans le corpus d'entretien sur la nécessité et les difficultés liées à faire entrer certains types de matériel de réduction des risques en prison. Vous voyez ici la personne qui nous explique que depuis l'unité sanitaire, elle y était favorable, mais que finalement, ça s'est heurté du côté, comme dit la personne, du côté pénitentiaire et en particulier du fait d'un branle-bas syndical. Ça, tout le monde ne nous a pas dit ça, mais c'est une manière d'illustrer la partie qui vient. C'est en quelque sorte une habile transition vers l'idée d'un... Ah oui, il y a ça aussi. Oui, alors, l'enjeu du matériel, le matériel, oui, cette personne détenue était très au fait, oui, mais, mais, avec des dispositions spécifiques, faire rentrer du matériel de réduction de risque en prison, bien sûr, encore faut-il que le poids de l'environnement carcéral et de ses structures de communication soit tel, qu'il soit possible, qu'il ne s'amplifie pas la stigmatisation. Ici, c'est cool, mais... Donc, je disais, c'était une habile transition pour la question du partenariat sous tension. Et là, je pense, encore une fois, que les portes sont ouvertes, mais de manière générale, je vais les appeler les mondes de la santé et les mondes de la sécurité, parce que, je ne vais pas dire les soignants parce qu'il n'y a pas que des soignants, etc., je veux dire, les mondes de la santé et le monde de la sécurité. Le partenariat est jugé difficile par la plus grande partie des acteurs. Le partenariat entre santé et sécurité est jugé particulièrement difficile. Mais, il y a des différences en fonction des établissements. Il y a une nette coupure à cet égard entre le premier établissement de l'échantillon et les établissements 2 et 3. Quels sont ces établissements ? Chose que j'aurais dû dire d'abord en présentant la méthodologie, mais je vais le dire maintenant. L'établissement 1 est un établissement de taille relativement réduite qui n'accueille qu'une population carcérale réduite en termes de nombre. Il se situe en ville. Il ne se situe pas dans une zone industrielle. C'est un établissement relativement ancien dont les locaux sont jugés par beaucoup vétustes et qui ressemblent aux vieilles prisons que Clément décrivait tout à l'heure. Les établissements 2 et 3 sont des établissements beaucoup plus modernes, encore plus modernes pour le 3 que pour le 2, qui sont situés à l'écart des villes et qui font l'objet d'un fonctionnement extrêmement automatisé, extrêmement segmenté, beaucoup plus que l'établissement 1 et où la localisation des lieux de soins est extrêmement différente selon que l'on est dans 1 ou dans 2 et 3, la distance à la détention, la distance avec les lieux des unités sanitaires. Tout ça a finalement une influence sur la manière dont le partenariat est perçu. La configuration même des espaces a une influence qui n'est pas totale mais qui est partielle sur la manière dont le partenariat peut être perçu par les uns et par les autres. Je m'explique. Dans l'établissement 1, par exemple, la taille réduite de l'établissement et les multiples contacts au quotidien entre les professionnels du monde du soin et de la sécurité, le fait qu'essentiellement l'unité sanitaire soit située au centre de la détention, au cœur de la détention, sont perçus comme des facteurs de facilitation du travail en commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'obstacle ou de difficulté dans la conduite des missions des US ou du XAPA mais en majorité, ces difficultés-là, lorsqu'elles sont mises en mots par les personnes des XAPA, des US, etc., elles sont attribuées à une difficulté de personne. Avec un tel, c'est difficile. Avec un tel, c'est difficile. Dans les deux autres établissements, lorsque des difficultés sont mentionnées, elles ne sont pas mentionnées comme en relevant des relations avec telle personne et telle personne. Elles sont perçues comme étant des difficultés structurelles. Éventuellement, qu'aucun changement de personnel ne transformera. Donc, partenariat difficile, mais perçu de deux manières différentes. Problème d'entente de personne à personne, problème structurel. J'en viens à ça. Ce partenariat, donc, là, j'ai dit quelques mots sur la manière dont les acteurs se percevaient réciproquement du monde du soin et du monde de la sécurité. Mais, la tension dans ce partenariat, elle se retrouve à un autre niveau, c'est-à-dire la manière dont ces personnes perçoivent le tiers, la personne détenue, le patient. Et à ce titre, je vous ai mis ici trois verbatims qui illustrent, il me semble, ce qui est autre chose que des glissements sémantiques ou que des changements sémantiques. Ce n'est pas que de la terminologie. Selon que l'on voit devant soi un patient ou un détenu, ou un patient détenu ou un détenu patient. Selon que l'on est devant avant tout un citoyen, quelqu'un qui a une loi, doit respecter la loi, mais qui a toutes les libertés que la loi lui laisse, ou un détenu, eh bien, à ce moment-là, ça va avoir des conséquences tangibles sur la manière dont, par exemple, on va penser le suivi d'une addiction, la place de la RDRD dans le dispositif, ou, mais notamment, le regard porté sur la consommation en milieu carcéral. Si devant soi, on a un patient ou une personne détenue ou un citoyen, on va regarder différemment et on va réagir différemment à une consommation en milieu carcéral. C'est une porte d'entrée terminologique vers des attitudes différentes. Ce n'est qu'une porte d'entrée. Ce premier conflit, patient versus détenu, c'est celui qui est apparu le plus vite et de la manière la plus massive. mais dans nos entretiens avec les personnes qui travaillaient dans l'EXAPA, par exemple, est arrivé, s'est superposé, disons, un autre conflit de représentation particulièrement important qui est celui du justiciable contre le patient. Et il me semble que le verbatim, ici, résume très, très bien ceci. C'est qu'au-delà des relations USMP, monde de la sécurité à l'intérieur des prisons, il y a donc ces obligations de soins à peine déguisées qui sont des incitations disons très musclées. Je me souviens notamment d'une personne dont j'ai oublié le visage, le nom, mais qui me disait qu'est-ce qu'on fait lorsque du côté judiciaire on voit l'arrêt d'un traitement de substitution comme la preuve que la personne a terminé son sevrage. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si jamais du côté judiciaire on nous demande de faire des personnes qui n'ont plus de traitement de substitution. Obligation de soins à peine déguisés des incitations très musclées. Et ce deuxième, on ne s'y attendait pas forcément mais ça a occupé une part croissante dans notre enquête au fur et à mesure. Je poursuis car je dois être en retard. Ça va ? Cool. Au sujet de notre deuxième grand résultat qui est celui de la confidentialité. D'abord, il faut dire une chose. Le secret médical, bien sûr, le secret médical est un élément de controverse sans fin, de défense, de délimitation de territoire, de valeur professionnelle et finalement de conflit sans fin entre ces deux mondes. Il m'a au moins été important de noter que parmi les personnes détenues rencontrées, 21, y compris pour les personnes détenues qui ont le regard le plus critique sur les mondes du soin et qui vont le plus mettre en avant des formes de connivence entre monde de la santé et monde de la sécurité, aucun problème de non-respect du secret médical ne nous a été remonté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que personne ne nous en a parlé. Personne n'a fait remonter d'éléments de ce type. Alors, là où se met en scène le plus cette question de la confidentialité à travers le secret médical, c'est sur la participation à la CPU. La participation à la CPU, Lucas, tu t'en rappelles, comme moi, on en a mangé de la participation à la CPU. Il y a effectivement des équipes qui peuvent ne participer à aucune CPU qui vont faire des choix assumés. Certaines équipes qui vont participer au CPU suicide jugeant que bon, il faut quand même être là pour ces éléments-là, etc. Ça, je ne reviens pas dessus. Effectivement, la participation à la CPU, elle va être définie par le positionnement professionnel des équipes. Elle est regrettée, je n'ai pas mis la citation, mais elle est regrettée assez systématiquement par les mondes de la sécurité. Parfois regrettée selon des arguments que l'on n'attendrait pas. Par exemple, une personne de la direction d'un établissement nous disait mais c'est dommage qu'ils ne viennent pas. C'est dommage qu'ils ne viennent pas parce qu'on ne leur demande pas que de l'information. on en a de l'information à leur donner. On les voit, les personnes détenues tout le temps, beaucoup plus souvent qu'eux, il y aurait des informations à leur donner mais ils ne viennent pas donc ils ne peuvent pas la voir. Ce à quoi la personne concernée répondait je dois être dépositaire de l'information que mon patient veut bien me donner donc voilà, je ne veux pas y entendre des choses que mon patient ne veut pas me donner. On voit encore l'influence ici de la manière dont chacun perçoit les personnes qui sont en face. Patient, détenu. Je ne m'attarde pas forcément là-dessus parce que je pense que vous avez une très bonne idée des questions des débats liés au CPU et à l'enjeu de la participation. Je voudrais revenir sur des épées peut-être qui nous ont été des effets qui nous ont... des quoi ? Des éléments qui nous ont été plus faciles peut-être d'approcher sur les aspects informels de la confidentialité au-delà du secret médical. Parce qu'effectivement quelles que soient les catégories d'acteurs toutes catégories d'acteurs confondus les aspects plus informels de la confidentialité ceux qui ne passent pas par la CPU sont mis en discours par absolument tout le monde. Et là, c'est l'organisation... D'abord, l'architecture physique des lieux, de la prison elle-même, puis son organisation matérielle et l'organisation de ses mouvements qui sont incroyablement limitants et à plusieurs égards. Premier regard, dans certains établissements, finalement, les lieux de soins sont beaucoup trop exigus. pour mettre en place des éléments ou des ateliers de prévention collectives. Beaucoup trop exigus. Dans d'autres établissements, le cadre sécuritaire, l'organisation, va rendre quasiment impossible la mise en place d'ateliers collectifs de réduction des risques et des dommages. Mais au-delà de ça, il pose un problème particulier de confidentialité. À l'occasion des mouvements, des distributions ou d'échanges plus ou moins formels, la nature d'un traitement, la nature d'un suivi, la nature d'une addiction peut se retrouver rapidement révélée et connue d'une ou de plusieurs personnes. Dans cet établissement, on m'a expliqué qu'on fait la distribution avec la surveillance. Forcément, on ne voit pas en détention tout seul et par la force des choses. Quand on distribue un médicament, certains surveillants connaissent un peu et voient bien ce qu'on donne aux gens. ce qui parfois pouvait amener à quelques stratégies de fortune. J'ai oublié de dire mais sur les stratégies de fortune concernant, j'ai beaucoup entendu parler de stratégies de fortune. Même parfois sur l'accès à des formes de réduction des risques, des matériels de réduction des risques. Mais là, c'est l'exemple d'une stratégie de fortune. Une personne du monde du soin qui finalement n'écrit pas Xapa sur sa porte. pour éviter tout simplement que par exemple à l'occasion des mouvements on puisse se dire telle personne va voir le Xapa ça veut dire que. Donc c'est une des stratégies de fortune qu'on a pu constater parmi d'autres. Ce ne sont que des exemples. Mais ce sont les aspects informels de la confidentialité au-delà des lieux formels comme la CPU qui ont été mis en discours par à peu près tout le monde. C'est ce bouton là. Jusqu'à présent le tableau que j'ai peint le tableau qui sort de cette enquête est relativement attendu. Il y a d'un côté un monde de la sécurité qui est préoccupé par les difficultés en termes de sécurité ou en termes de gestion que pourrait poser l'arrivée de dispositifs de réduction des risques et des dommages. de l'autre côté un monde de la santé qui souhaite voir leur arrivée se développer et qui se heurte à un mur. Je voudrais dans les parties qui viennent essayer d'expliquer en quoi ça peut parfois être plus compliqué que ça aussi. Et que ces deux mondes ne sont pas aussi simples et monolithiques que ce que j'ai pu laisser penser jusqu'à présent. D'abord c'est le moment de vous raconter une petite histoire. Lorsque nous avons fait nos grilles d'entretien avec Lucas qui est donc co-coupable avec moi nous avons fait porter une partie sur la stigmatisation. Nous avons inscrit une partie sur la stigmatisation et il nous paraissait incontournable d'interroger la stigmatisation des personnes détenues qui suivaient par exemple des traitements de substitution. Eh bien nous avons essayé de comprendre en quoi ces personnes détenues pouvaient être l'objet d'une stigmatisation de la part des autres personnes détenues et de la part des personnels pénitentiaires. Et nous avons très tranquillement mené notre enquête avant dans les derniers moments de l'enquête de se dire et si les personnes détenues pouvaient aussi faire l'expérience de stigmatisation de la part du personnel soignant. Et ça on n'y avait pas pensé. Donc on s'est dit on va marquer dans le rapport on n'y a pas pensé. La manière dont les préjugés des enquêteurs CF intervention de Clément juste avant. mais en tout cas ce que ça nous a permis de mettre en avant c'est qu'à l'intérieur même du monde de la santé il peut y avoir des conceptions très différentes de l'addiction plus ou moins compatibles avec un positionnement favorable à la réduction des risques et des dommages. Ça ne se voit jamais plus que lorsqu'il est question de consommation illicite de médicaments ou de consommation détournée de médicaments. différentes postures peuvent d'ailleurs on a remarqué une chose c'est que finalement entre les trois établissements il n'y avait pas de procédure standardisée sur comment réagir face à un mésusage des traitements. Il y avait des réactions mais elles semblaient en tout cas elles semblaient reposer sur les attitudes les valeurs et les représentations de l'addiction de la personne qui tombe dessus à ce moment là éventuellement avec une discussion d'équipe ensuite. Mais il semblait n'y avoir pas de protocole relativement standardisé sur cette question. Donc une manière de dépasser cette opposition simpliste entre soins et sécurité c'est d'abord de dire qu'au sein même du monde du soin les postures peuvent être extrêmement variables. Mais la deuxième manière et peut-être la principale de sortir de cette alternative simple c'est que pour sortir de ce face-à-face entre santé et sécurité les acteurs qu'on a pu rencontrer cherchent à identifier des manières d'avancer et donc à identifier des intérêts communs. Quel peut être l'intérêt commun entre l'administration pénitentiaire et les acteurs des US et gravitants autour des US sur la mise en place de RDRD ? Eh bien ces intérêts communs on en a au moins mis en place deux. Où est-ce que j'en suis ? Oui. Alors deux. Deux, deux, deux. Tout à fait. Je ne m'ai pas marqué ce n'est pas grave. Le premier c'est l'évitement des événements tragiques. Alors effectivement l'évitement des événements tragiques, l'évitement d'une infection, l'évitement d'une overdose, ça peut constituer un élément, un fragment d'intérêt commun. Les deux secteurs, les deux acteurs peuvent avoir intérêt à prévenir ce genre d'événement parce que un décès lié à une consommation va être traumatisant à la fois pour les personnels pénitentiaires, va être traumatisant pour les personnels soignants, pour la population pénale. Il peut y avoir selon la parole des acteurs quelque chose à construire autour de ça. Et le second c'est le calme en détention. Et ça, cette thématique du calme en détention finalement je l'ai vue, nous l'avons vue intervenir parfois dans les entretiens mais aussi dans les récits qu'on nous fait des discussions qu'il y a pu avoir par exemple entre tel IDE et tel surveillant au croisement d'un couloir lorsqu'il s'est agi d'expliquer aux surveillants pourquoi telle personne avait sans dire quel traitement mais voilà pourquoi on leur donne des médicaments etc. Et puis assez souvent il pouvait y avoir même entendu au coin d'un couloir mais en attendant il vaut mieux quelqu'un qui soit pas en état de sevrage par exemple de sevrage fort de sevrage rapide quelqu'un qui va vous faire passer une journée horrible là la personne a son traitement et elle va être calme et c'est vos conditions de travail aussi qui vont en être améliorées ça c'est un deuxième élément sur lequel peut se fonder et quand je dis peut se fonder je ne suis pas en train de dire c'est bien c'est pas bien je dis c'est des éléments qui sont identifiés par les acteurs qu'on a rencontrés qui pouvaient à leur corps défendant ou à leur approbation former la base d'un intérêt commun ces éléments d'intérêt commun ils sont travaillés à plusieurs niveaux ils sont travaillés à plusieurs niveaux et ça m'amène à distinguer deux niveaux bien sûr ils sont travaillés à un premier niveau dans les réunions dans une division du travail dont une partie concerne les relations notamment entre personnels médicaux entre les médecins et les directions d'établissement c'est un premier niveau de communication où certaines choses essayent d'avancer etc. ou un rapport de force s'installe parfois mais où des projets peuvent être abordés éventuellement mis en place discutés retravaillés jusqu'à une forme d'acceptation c'est le premier niveau de la division du travail arrondir les angles on m'a dit en entretien le deuxième niveau de la division du travail communicationnel il se passe surtout entre IDE et surveillants c'est un deuxième niveau de cet arrondissage arrondissement action consistant à arrondir les angles qui peut se jouer en milieu pénitentiaire un personnel de direction faisait par exemple remarquer qu'à son sens finalement la scission du médical est plus modérée avec les infirmières qui communiquent plus avec la détention que les médecins c'est aussi une question de statut social elle avait son propre avis sur la question avec des IDE plus ouverts à l'échange etc. mais je ne sais pas si j'en ai mis l'un non j'en ai pas mis d'autre j'aurais pu multiplier les extraits d'entretien qui expliquent que finalement même des médecins pouvaient dire c'est quand même pratique qu'il y ait les IDE en bâtiment parce que parfois elles aident à faire comprendre ils ou elles aident à faire comprendre aux surveillants que ce n'est pas contre eux que ce n'est pas donner plus de droits aux détenus qu'à eux-mêmes alors qu'eux galèrent à avoir non c'est pas ça en fait et donc cette division du travail médecin direction ou adjoint IDE personnel en uniforme s'est retrouvée dans les trois établissements ça nous a paru important de le mettre en de le mettre en lumière je ne l'ai pas marqué par exemple mais oui il y avait par exemple il y avait un extrait d'entretien que je n'ai pas mis mais je vous en dirai un passage si j'ai un peu le temps encore oui c'était donc au sein de l'établissement monde 2 on me dit ce qui marche effectivement c'est de se montrer relativement cordial la présence en bâtiment des infirmiers au quotidien ça aide beaucoup quand même parce qu'ils ont un rapport plus souple avec les surveillants et c'est vrai que parfois ça nous aide aussi parce qu'ils ont un dialogue qui peut être parfois plus direct mais du coup ça simplifie les choses moi qui vais ponctuellement en bâtiment forcément on se connait moins donc c'est moins fluide donc pour ça pour le reste oui essayer parfois de faire un peu de pédagogie c'est toujours difficile de faire de la pédagogie quand on a vu quelqu'un sans trahir le secret médical c'est toujours un exercice un peu délicat parce que si on voulait vraiment parler des choses il faudrait traduire des choses qu'on n'a pas forcément le droit de dire vous voyez là je pense ces deux niveaux de communication qui peuvent jouer parallèlement mais avec une division du travail relationnel qui est perçue par les directions d'établissements dans les trois établissements le dernier élément qui est ressorti de cette enquête l'avant-dernier peut-être porte sur tout le volet stigmatisation des personnes détenues et donc vous l'aurez compris la stigmatisation ressentie par les personnes détenues que celles-ci viennent des autres personnes détenues ou des personnels pénitentiaires sachant que voilà ah ben voilà je l'avais mis l'angle mort de la stigmatisation médicale bon ce qui est certain en premier lieu c'est que la stigmatisation ressentie par les personnes détenues qui consomment en détention ou qui sont suivies à l'unité sanitaire pour des consommations en détention est omniprésente elle est véritablement omniprésente elle concerne alors on m'a dit qu'il fallait pas trop donner de chiffres quand on faisait du cali mais elle concerne à peu près entre deux tiers et trois quarts des personnes détenues avec finalement une stigmatisation qui est perçue comme étant beaucoup plus sévère lorsqu'elle vient des personnes détenues elles-mêmes finalement dans nos entretiens avec les personnes détenues la stigmatisation par le personnel pénitentiaire existe mais elle est perçue comme beaucoup moins sévère et beaucoup moins fréquente que celle des autres personnes détenues et effectivement deux entretiens ont montré des formes de stigmatisation particulièrement fortes du fait du personnel médical alors comment je me suis justifié ne figure pas dans le tableau ci-dessous voilà la stigmatisation des personnes qui consomment qui sont suivies à l'unité sanitaire pour des traitements pour le suivi d'une consommation par exemple elle va s'exprimer plus particulièrement autour de moments particuliers elle va s'exprimer par exemple au cours des mouvements pour la distribution des TAO à certains moments fixes de la journée ou lors de l'entrée en détention alors je ne l'ai pas mis ici là j'en ai mis un autre mais je peux vous en citer un second oui c'est régulier j'entends tout le temps fais attention à cette espèce de toxe où tu vas à luxe à tous les jours chercher ta méta etc mais surtout des détenus en fait des réflexions comme ça d'un surveillant je pense que ça ne passerait pas de toute manière la plupart du temps c'est entre détenus qu'on se bouffe le plus la gueule après c'est vrai que quand je suis arrivé ça s'est mal passé avec les surveillants après je vous passe c'est très drôle la manière dont il met ça mais c'est un peu tragique sachant que cette stigmatisation bien sûr elle influence sur la qualité comment parler de qualité de vie elle influence sur la trajectoire des personnes elle influence leur vécu on va dire leur vie quotidienne en détention mais ça ne se limite pas à la vie quotidienne en détention non seulement ça peut les exposer à des formes de violence et de victimisation mais ça peut dans certains cas les exposer également à l'arrêt d'un traitement à la mise en suspension ou à l'arrêt d'un traitement ainsi toujours pas ainsi au sein d'une unité sanitaire on m'a fait ce retour-ci et ce n'était pas le seul dans certaines cellules il peut y avoir de petits problèmes parce qu'effectivement de temps en temps on a le retour de certains détenus qui sont sous substitution et qui viennent nous voir en disant je voudrais arrêter ma substitution je dis c'est quoi le problème pourquoi vous voulez faire ça et en fin de compte il s'avère qu'ils ont des rapports difficiles avec les autres co-détenus qui ne sont pas toxicomanes c'est le mot employé dans l'entretien qui n'ont pas de traitement et qui voudraient leur imposer d'être clean et d'arrêter leur traitement donc entre eux effectivement la stigmatisation existe voilà donc une stigmatisation qui peut avoir des conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'interruption d'un traitement ou à la victimisation le dernier point qu'on a voulu alors celui-là il n'était pas prévu à l'origine dans notre enquête mais il a pris une telle importance au fur et à mesure qu'on a fini par dire qu'il fallait consacrer un point particulier sur la question médicamenteuse parce que l'usage du médicament que ce soit les regards croisés des mondes du soin et de la sécurité sur l'utilisation détournée des médicaments comment on fait comment on surveille que quelqu'un prenne bien son traitement et ne le stocke pas pour plus tard comment on sait lorsque quelqu'un se retrouve avec dix boîtes de médicaments dans sa cellule si c'est bien pour lui si c'est pas pour lui avec la question du secret médical comment on fait lorsque quelqu'un vraisemblablement ne prend pas son traitement etc. comment on fait quand on voit des détenus qui sniffent du doliprane quelle est la bonne manière de réagir c'est finalement ce sont des questions qui ont pris une place beaucoup plus importante que prévu dans notre enquête donc bien sûr notre enquête est une enquête qualitative et dès lors l'ampleur exacte du phénomène nous reste inconnue s'adresser pour cela au docteur Fauvet mais elle est évoquée de manière récurrente par à peu près toutes les catégories de personnes on enregistre à ce sujet là d'ailleurs peu de variations d'un établissement à l'autre pour environ deux tiers des enquêtés les consommations médicamenteuses font partie de consommations principales dans l'établissement bien sûr il faut immédiatement distinguer les consommations qu'on pourrait dire liées à une prescription et les formes d'usage récréatif ou détournées du médicament la seconde forme ça va être par exemple la consommation de paratécétamol par voie nasale ou la circulation des benzos ou de la biprénorphine assimilée à une forme de trafic etc et là ce genre de pratique va aussi être citée par deux tiers de notre échantillon et donc un premier phénomène un premier phénomène qui nous semble sortir de l'analyse de nos entretiens c'est qu'on constate des phénomènes de substitution de consommation par exemple un membre de l'équipe de direction je n'ai vraiment pas mis beaucoup nous disait la plus grosse problématique c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément addicts à l'extérieur mais ils rentrent en prison et pour passer le temps ils se défoncent il y a des mecs qui n'étaient pas forcément urinomènes mais qui se déclarent comme ça pour avoir accès à la méthadone et les entretiens avec les personnes détenues font également état de ces formes de substitution de consommation comme par exemple oui cette personne détenue nous expliquant connaître cette fille qui a commencé à prendre du sub en prison qui ne prenait rien dehors elle a commencé à le fumer dans une cigarette et puis après c'est devenu un quotidien et l'autre fille a changé de côté elle s'est aperçue qu'elle était en manque donc ils ont dû la mettre sous subutex donc des formes de substitution de consommation ou d'initiation de nouvelle consommation en détention et ces récits là d'initiation à de nouvelles formes de consommation émaillent tous les entretiens avec cette petite particularité qui est mentionnée par quelqu'un de l'USMP de cet établissement qui est que elle nous expliquait et ils sont plusieurs à nous avoir expliqué ça finalement que c'est encore plus dur d'intervenir sur un médicament que sur une substance illicite c'est un médicament elle le résume de manière assez simple la drogue on sait que c'est mauvais parce que c'est de la drogue mais là c'est un médicament et oui mais le médicament utilisé comme ceci ou comme cela il peut finalement avoir des effets inattendus et donc cet élément là il préoccupe beaucoup plus que ce que l'on pensait les personnes détenues au point que quand je vous disais au tout début les demandes de matériel on leur posait plusieurs questions les demandes de matériel arrivaient assez fortement chez les personnes détenues mais de manière incroyablement forte beaucoup plus que toutes les demandes de matériel qu'elles ont pu formuler c'était ce qui est ressorti c'est une question de prévention sur les médicaments en particulier prévention sur l'usage des médicaments c'est ce qui est revenu donc le plus fort et alors là vous allez avoir effectivement des personnes qui disaient qui disent même le subutex les trois quarts de ceux qui en prennent ici le prennent pas normalement ils le sniffent donc il faudrait que ce soit encadré plus de prévention sur cinq que ce soit possible d'en parler une autre personne qui vous dit j'ai été initié aux médicaments en prison ça m'a permis de me détendre de rendre la détention plus supportable moins désagréable mais à long terme ça peut entraîner des troubles psy des réactions qui peuvent être dangereuses peut-être je sais pas pour les gens qui ont du mal à dormir comme moi au début il pourrait y avoir des traitements moins forts pas forcément des traitements de cheval par exemple des produits plus naturels à base de plantes pour commencer donc ça c'est un point qui est sorti de notre enquête je voudrais prévenir tout de suite une interprétation possible de tout ce que je viens de dire je rappelle que les personnes détenues qu'on a rencontrées avaient pour un effet d'échantillon ou pour une raison qui m'échappe finalement une connaissance relativement approximative du matériel de réduction des risques existants je ne voudrais pas au sortir de cette enquête laisser penser que les personnes détenues disent non nous finalement le matériel de RDRD on s'en fiche ce qu'on veut c'est de la prévention non dans la réalité qu'elles connaissent elles voient le besoin de prévention lorsque on évoque avec elles différents outils qu'auparavant pour une partie elles ne connaissaient visiblement pas elles en expriment une adhésion et pour beaucoup aussi un risque lié à la confidentialité j'ai fait quoi ? bon d'accord donc ce n'est pas prévention contre matériel c'est surtout ça que je voudrais essayer de prévenir comme interprétation maintenant il est l'heure de conclure cette étude participe à une meilleure connaissance des pratiques des représentations profanes ou savantes et des attentes des acteurs directs ou indirects de la réduction des risques en prison voilà avez-vous des questions ? merci beaucoup en tout cas Joël pour ta présentation très belle présentation et ta très belle très beau travail d'enquête sur ces questions-là c'est vraiment tu pointes vraiment un certain nombre d'aspects qui sont particulièrement intéressants je vais laisser la place à la salle alors juste avant que j'oublie si vous voulez retrouver l'intégralité du rapport vous pouvez le télécharger sur le site de la fédération il est en accès libre et on vous a remis normalement des flyers avec un QR code pour le télécharger merci Joël j'ai juste une question méthodologique parce que par RDRD finalement c'est lié à tout ce qui est substances psychoactives illégales mais à un moment donné tu as montré qu'il y avait substitution de tabac on n'a pas parlé de l'alcool en substitution je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de faire que les substances illégales parce qu'il n'y aurait pas les questions de stigmatisation on est plutôt stigmatisés dans l'autre sens je pense c'est au moins stigmatisé si on va chercher sa cigarette électronique c'est une très bonne question c'est tout simplement que pour pour préparer pour venir ici je ne sais pas du tout combien de temps j'ai parlé mais j'ai coupé avec une énorme hache dans un rapport qui est beaucoup plus long où il y a des éléments dans le rapport sur la substitution de tabac etc mais avec cette impression qui demeure et qui plane au dessus de tout l'échantillon qui veut que finalement le tabac ce n'est pas vraiment une drogue je ne dis pas que c'est la vie des personnes mais de l'image générale quand on parle les principales substances que les personnes prennent dans l'établissement le tabac ne revient jamais c'est cannabis et encore cannabis des fois mais voilà c'est plutôt d'après les retours qui nous ont été faits mais c'est détaillé et certains aspects notamment de difficulté d'accès à la substitution nicotinique ou lié à l'alcool sont détaillés dans le rapport mais j'ai pris ma grande hache et j'ai coupé voilà c'est oui voilà oui ah oui il y a une chose mais peut-être que ce sera développé parce que ah oui tu voulais dire quelque chose j'ai pas vraiment lu ma conclusion mais c'était je voulais simplement dire qu'il y avait de manière particulière je l'avais dit un peu mais de manière particulièrement forte l'attente de ce décret de 2016 et une interrogation que je voulais ouvrir sur est-ce qu'un décret est en mesure de tout régler mais je crois que ce sera discuté dans la table ronde alors je lance la question oui merci beaucoup Joël j'avais juste une question sur l'un des principaux résultats c'est vraiment le besoin de prévention notamment sur la question des médicaments et je me demandais en fait ça fait un peu écho au discours que j'ai entendu il y a une espèce de méconnaissance sur les médicaments qui pourraient être fournis par l'unité sanitaire et des gens qui pourraient bénéficier de traitements de substitution qui les refusent quitte à se mettre en danger parce qu'ils craignent des effets qui pourraient avoir plus la marginalisation en tant que toxe etc et quand tu parles de prévention c'est vraiment dans ce sens là aussi juste une connaissance de c'est quoi ou est-ce que c'est prévention des usages détournés non tous tous les aspects du médicament c'est plus complet dans le rapport mais que ce soit quels sont les effets possibles de tel ou tel médicament quels sont les effets secondaires etc etc jusqu'à je ne peux pas parler de mon usage détourné parce que si je parle de mon usage détourné soit je vais avoir des suites disciplinaires soit on va me retirer mon traitement donc je ne peux en parler à personne donc c'est vraiment le médicament en général c'est comme ça que j'ai voulu présenter dans le rapport mais encore une fois coup de hache voilà mais oui est-ce que ça répond à ta question d'accord merci beaucoup merci beaucoup pour votre présentation est-ce que les personnes que vous avez interrogées ont exprimé un besoin de formation sur les sujets en lien avec les addictions parce que je pense par exemple au fait de mésuser son traitement parfois c'est qu'on n'est pas assez dosé dans son traitement de substitution et du coup ça c'est peut-être un manque de formation des professionnels est-ce que c'est quelque chose qui demande ? il faudrait que je retourne voir sur le rapport merci pour votre question d'abord il ne m'a alors il m'a semblé qu'il y a eu des besoins de former les personnels pénitentiaires notamment à la réduction des risques et des dégâts la réduction des risques et des dommages qui ont été exprimés à la fois par les personnes les personnes du monde du soin et par les directions d'établissement et par certains surveillants rencontrés le peu de surveillants rencontrés eux-mêmes qui essaient de se former un peu comme ceci comme cela pour ceux qui avaient le plus d'intérêt mais avec beaucoup de doute aussi sur est-ce que c'est vraiment une question qui se règle avec des formations pour les professionnels eux-mêmes il ne me semble pas que ce soit quelque chose qui soit ressorti particulièrement mais il me semble que ça renvoie à ce constat qui est fait quand même de différents mondes culturels qui cohabitent à l'intérieur du monde du soin ne serait-ce que ce fait-là je ne dis pas c'est bien c'est mal ce n'est pas mon rôle et puis je n'en pense rien en tant que personne mais le fait de remarquer que finalement les réactions des uns et des autres face au mésusage d'un médicament semblent dépendre en première intention de la personne qui est en face de la personne détenue à ce moment-là et qui ne semble pas y avoir de réponse un petit peu standardisée parfois on m'a dit mes usages on menace d'arrêter mes usages on laisse une chance mes usages on laisse une chance on réduit de moitié moi qui n'y connais absolument rien je peux juste me dire il y a différentes pratiques et je ne suis pas sûr que ces différentes pratiques soient totalement en dehors du spectre de représentations un peu morales de comment on fait face à quelqu'un qui a fait une bêtise c'est tout ce que je peux dire et effectivement il ne me semble pas que les besoins de formation on a mis en question lui il a été formé ici donc forcément il voit les choses comme ça lui il a été formé par celui-ci donc il a plutôt une approche mais la nécessité de former les soignants à la réduction des risques me semble n'est pas sortie très souvent dans les entretiens il faudrait que je retourne voir dans le rapport mais ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué en tout cas voilà j'espère que je réponds à votre question concernant l'opposition des deux cultures est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée pour pouvoir minimiser cette opposition pour développer des partenariats ou est-ce que on en est au niveau du constat pour l'instant il y a des tentatives il y a des tentatives il y a des tentatives ne serait-ce que il y a les pratiques ces pratiques de négociation entre médecins et directions d'un côté et de travail relationnel plus invisible de l'autre il y a ces pratiques il y a dans chaque établissement des stratégies des comités qui essayent de se mettre en place pour ceci pour cela pour discuter de telles choses avec toutes les difficultés pour faire venir les personnes dans la même pièce au même moment que tout le monde soit disponible etc mais et encore une fois ce n'est pas un avis de ma part ce qui semble le plus ressortir c'est l'attente de ce décret alors qu'est-ce qui est attendu de ce décret parfois il semblait que l'attente de ce décret c'était l'attente de la de ce qui allait enfin venir rendre les mondes de la santé et de la sécurité compatibles on pourrait se demander si ce n'est pas trop demander un décret qui après tout a déjà la mission d'exister on pourrait dire mais voilà finalement c'était le décret qui cristallisait les attentes de résolution des difficultés de ce partenariat sur la question de la réduction des risques et des dommages qui était notre seule question en tout cas c'était vraisemblablement du décret qu'il fallait attendre des choses voilà réponse insatisfaisante mais qui correspond assez bien je crois à ce que j'ai pu entendre voilà après juste pour certes il y a cette opposition on en revient tout le temps à l'opposition de ces deux cultures et c'était le contexte de l'enquête et on savait qu'on allait enfoncer ces portes là mais moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans le travail que tu as présenté c'est ce que tu as retrouvé chez les soignants en fait c'est que peut-être qu'il ne faut pas non plus qu'en tant que soignant on soit sans arrêt en train de se retrancher derrière le fait qu'on n'arrive pas toujours à travailler avec l'administration pénitentiaire il y a peut-être aussi à balayer un peu devant notre porte et que c'est pas comme tu l'as dit monolithique il y a aussi la RDRD ça fait pas non plus toujours consensus même parmi les soignants en fait et je trouve que ça c'était un point qui était fondamental dans ce que tu as montré oui et puis il y a un point que je n'ai pas cité parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes feuilles mais il y avait toute cette discussion sur la fabrication d'intérêts communs et je n'ai pas voulu le mettre comme hypothèse parce que ça ne concernait finalement que deux entretiens où il y avait des réactions qui étaient difficiles déjà entre les personnes et l'unité sanitaire mais la même journée nous avons eu cet échange avec deux personnes sur la fabrique d'intérêts communs avec un directeur d'établissement qui disait je sais bien que des détenus calmes ce sont des détenus qui ont leur traitement ce sont aussi des détenus calmes etc et puis on a rencontré une personne détenue le même jour qui nous a dit mais on sait très bien que le personnel médical et la direction marchent main dans la main pour assommer les personnes détenues et sédater tout le monde parce qu'ils veulent une détention calme le même jour on a eu ça alors on s'est dit on ne va pas sortir de cette situation la grosse hypothèse de la carcéralisation de la carcéralisation de la psychiatrie en prison etc on a eu vraiment le textbook années 70 psychiatrie prison même combat à deux occurrences on s'est dit bon on va pas en faire on va le mentionner c'est mentionné dans le rapport sur cette stratégie d'intérêt commun et les limites qu'elle peut susciter dans la perception chez d'autres personnes il y a eu ce point qui était intéressant mais dans la mesure où c'était quand même il fallait le noter même si c'était qu'un point très peu ramené c'est noté dans le rapport mais je ne l'ai pas discuté ici parce que j'ai essayé de garder ce qui est l'étrier plus saillant de l'analyse je ne réponds pas du tout il y avait une question ah oui non c'est ça je n'étais pas sûr très bien merci merci beaucoup Joël merci encore et puis on va pouvoir passer à la table ronde si les personnes qui sont concernées peuvent venir s'installer table ronde qui va être présentée par le docteur Bull-Baudin qui est psychiatre à l'EPSM Val-de-Lysartou et notamment à l'unité sanitaire de Longues-Nesse bonjour à toutes et tous tout d'abord je remercie bien évidemment les organisateurs pour cette demi-journée et aussi de m'avoir proposé d'animer cette table ronde puisque forcément exerçant en unité sanitaire la thématique de la réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaire ne peut que me concerner donc voilà c'était très important pour moi aussi d'être là sur cette demi-journée c'est vrai que la RDRD en milieu pénitentiaire c'est un peu un vaste terrain à bâtir où j'ai l'impression que se rencontrent des entrepreneurs qui ont un peu des idées parfois très opposées en tout cas des regards très différents et j'ai l'impression qu'il manque peut-être un chef de chantier alors peut-être un décret d'application qu'on attend depuis 2016 mais qui permettrait éventuellement d'harmoniser et de promouvoir certaines stratégies mais en tout cas à différents endroits il y a quand même des projets qui sont construits qui se construisent qui sont encore pensés et ça c'est grâce à d'irréductibles professionnels qui exercent et qui maintiennent une dynamique des réflexions qui veulent que les choses bougent et on trouvait intéressant justement de donner aujourd'hui la parole aux acteurs du quotidien pour venir illustrer un petit peu le travail qui vient de vous être présenté et c'est pourquoi on a pensé cette table ronde un peu comme plutôt un retour d'expérience en invitant sur scène je ne sais pas si on peut dire ça mais voilà en invitant en tout cas des gens de terrain pour venir évoquer leur expérience sur cette question donc cette table ronde s'organisera en deux temps avec déjà une première question unique à laquelle chaque intervenant aura quelques minutes j'insiste pour répondre et ensuite un échange plus libre à partir de vos questions ou de vos réflexions donc je vous présente nos différents intervenants alors en excusant malheureusement madame Caroline de Laplace qui est référente santé au niveau de la DI qui ne peut pas être là aujourd'hui et c'est bien dommage parce que je pense qu'elle aurait pu nous apporter un point de vue intéressant notamment concernant le cadre législatif mais voilà je remercie les autres intervenants d'avoir accepté l'invitation quand même donc il y a le docteur Nathalie Meunier qui est médecin addictologue chef de service de l'unité intersectorielle d'addictologie de l'EPSM Val-de-Lysartois qui regroupe un Xapa une ELSA et une unité d'hospitalisation et donc Nathalie tu interviens depuis un peu plus d'un an maintenant sur la maison d'arrêt de Béthune donc il y a aussi le docteur Emmanuel Luneau qui est médecin généraliste tu exerces sur ce que d'un Anne Eulin aussi tu es médecin référent de l'unité alors je ne me trompe pas l'unité fonctionnelle éducation prévention santé en milieu pénitentiaire prévention éducation santé voilà dans un ordre et avec Anne-Sophie donc tu co-coordonnes le Xapa en milieu pénitentiaire de ce que d'un et donc vous êtes tous les deux à l'initiative aussi de ce travail présenté aujourd'hui donc le docteur Ternoy médecin psychiatre sur l'unité sanitaire de ce que d'un et donc qui coordonne aussi le Xapa en milieu pénitentiaire de ce que d'un et à l'origine aussi de ce travail et enfin monsieur Benoît Triohen donc directeur du centre oxygène qui est un cas rude mais pas que aussi avec de la prévention consultation jeunes consommateurs et du théâtre d'intervention pour débattre sur différentes thématiques donc voilà je vous propose cette première question une première question sur forcément la thématique de la réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaire donc voilà quelle serait pour vous une politique de réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaire idéale et en pratique comment l'appliquez-vous ? alors c'est un peu une question large mais et voilà allez 7 minutes 7 minutes je suis je suis sympa mais voilà dans l'idée de pouvoir présenter un petit peu voilà vos idées et ce que vous faites sur le terrain je vous laisse la parole dans l'ordre dans lequel vous êtes assis comme ça ce sera plus facile si ça vous va ouais bon alors du coup moi je voulais faire le lien avec ce qui avait été dit juste avant parce que finalement le canceral c'est pas très différent du milieu normal c'est exacerbé c'est par la situation mais on a aussi voilà des patients qui viennent nous voir avec dont on ne sait pas qui détournent les médicaments qui les prennent mal qui consomment aussi des produits pendant qu'ils prennent un traitement qui voilà tout ça on le découvre après au fur et à mesure du suivi et au final c'est exactement la même problématique elle est forcément exacerbée forcément parce que par la promiscuité des cellules on sait peut-être plus vite plus de choses sur ces détenus mais voilà donc la problématique elle est elle est pour moi exactement la même alors il y a du boulot parce qu'effectivement on est loin de même en Xapa même dans des structures dans des structures censées connaître les problématiques voilà où on sait on sait on est censé savoir on sait mais pour faire et pour faire passer les messages c'est forcément très différent mais quand on s'attaque à n'importe quel à n'importe quel problème ou projet qui se met en place oui je pense que là ça a été bien montré également je pense qu'il faut vraiment si on n'a pas de cohérence du projet avec une application de tous les intervenants on peut ramer on peut ramer tout seul dans son coin et puis toujours se plaindre que ça n'avance pas ou que ce n'est pas très constructif mais s'il n'y a pas une application alors effectivement on a vu cette interaction avec la direction mais visiblement dans un certain sens mais pas dans tous les niveaux il y avait médecins en direction pénitentiaires infirmiers mais je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus de liens dans tous les sens et à tous les niveaux pour que les projets soient compris et qu'ils soient servis avec des intérêts communs c'est à nous de trouver les intérêts communs pour les différentes situations et les problématiques sont les mêmes quand on est dans le secteur ouvert avec des gens qui viennent qui sont stigmatisés parce qu'ils doivent tous les mois aller prendre un rendez-vous et demander à leur employeur de dire j'ai besoin d'un rendez-vous pour aller voir mon médecin pourquoi tu vas avoir ton médecin tous les mois qu'est-ce qui se passe ou avec des médecins du travail qui nous disent ah bah oui mais lui il consomme ça qu'est-ce qu'il y a un poste il y a un poste à risque qu'est-ce que je fais de cette consommation de produits que j'ai découvert dans une analyse voilà la problématique elle sera elle sera toujours la même alors moi j'ai pas de j'ai pas de solution miracle sauf à dire qu'il faut je pense faire un petit peu plus de coordination probablement avant de se lancer dans des actions qui peuvent être certes on a toujours envie d'être dans l'action quand on est surtout nous à notre niveau soignant on a envie on a envie de soigner on a envie d'être directement efficace mais l'efficacité je pense qu'elle passe aussi beaucoup par par l'adhésion l'adhésion à un projet et puis après en termes pratiques bah oui ça va être je pense insister beaucoup sur des groupes de prévention et de de faire rentrer ce matériel de RDR parce que là voilà je vais pas forcément pardon il va pas mais on m'entend quand même peut-être que je l'ai pas assez pourtant il avait l'air de voilà je sais pas si c'est peut-être que j'étais pas assez prêt voilà je sais plus du coup ce que je oui la pratique c'était oui alors les niveaux de maison d'arrêt enfin ou de de relations qu'on peut avoir avec les services soignants la direction sont je pense très différents dans voilà moi j'ai l'exemple de la maison d'arrêt de Béthune et et sur cet exemple là il y a beaucoup de travail à faire en termes de d'introduction de matériel de réduction des risques parce qu'on a parlé substituts nicotiniques et encore qui sont pas très accessibles il y a il n'y a pas grand chose mais bon voilà c'est après et puis après au niveau des TAO bah oui il n'y a que de la méthadone en sirop et et du suboxone bon c'est des choix qui peuvent se se discuter mais je pense qu'il y a il y a beaucoup de travail à faire en collectif et en sur des groupes de prévention et de faire connaître les les traitements l'éducation thérapeutique mais comme finalement on doit le faire au niveau d'un XAPA ou de du milieu ouvert voilà merci beaucoup Nathalie ouais le temps est respecté fabuleux merci beaucoup Emmanuel bonjour bonjour à toutes et à tous merci de nous donner la parole cet après-midi moi je répondrai à ta question alors on va faire une réponse à deux voix en fait pour pour les établissements lillois donc à mon niveau c'était surtout vous expliquer un petit peu sur le terrain comment on pouvait imaginer quelque chose autour de la réduction des risques et des dommages au fil du temps donc pour ne pas passer pour un vieux schnock il se trouve cependant que en fait voilà moi je travaille en milieu pétentiaire depuis novembre 95 donc ça fait un certain temps et donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant de vous donner en quelques en un temps bien bien limité on a bien compris l'expérience qu'on avait un peu sur l'île et donc l'arrivée forcément de la médecine générale donc là en fait les 30 ans de l'arrivée de la médecine générale hospitalière en milieu pétentiaire et donc forcément avec une interrogation sur la santé globale des personnes mais aussi sur tout ce qui tourne autour des risques et les prises de risques et donc à un moment ou à un autre la réduction des risques et de dommages en sachant que la médecine générale est arrivée aussi alors que la psychiatrie hospitalière était là déjà bien présente et avait déjà s'était déjà confrontée aux problématiques d'addiction et donc la réduction des risques et de dommages donc ça c'est un premier point ensuite et bien c'est l'idée que sur les structures il y a à la fois le côté soins et le côté prévention et peut-être en allant un peu plus loin avec la réforme de 94 la question de la promotion de la santé et donc comment on peut imaginer penser la santé globale des personnes détenues dans une réflexion commune et donc à ce titre là l'idée de travailler des stratégies dans cette dimension là avec tout le monde et donc d'où l'idée un peu de l'unité prévention éducation santé dont tu as parlé qui est de donner une réflexion par des soignants spécifiquement là-dessus et voir comment on peut faire tous ensemble pour travailler cette question de réduction des risques et de dommages et donc l'idée de pouvoir réfléchir sur ces stratégies et donc on discutera forcément avec avec Benoît Triohen puisque très très vite on a été amené à en discuter ensemble c'est-à-dire pas uniquement avec les soignants de la détention mais aussi avec d'autres partenaires qui viennent en détention travailler auprès des personnes et donc finalement on a pu monter une réflexion sur la réduction des risques et dommages d'une façon globale avec en détention c'est assez classique l'arrivée des personnes la vie en détention et penser la fin de détention et la relation avec la sortie et l'extérieur et donc c'est cette démarche-là qu'on a essayé de penser régulièrement autre élément aussi à dire c'est que dans le domaine de la dictologie la dictologie c'est certes une spécialité mais c'est quelque chose qui en détention est traduit de façon un petit peu bizarrement puisque globalement on estime que les anciennes ZUXA les unités sanitaires donc reposant sur la médecine générale essentiellement elles sont en capacité de faire de la dictologie toute seule comme des grandes et donc finalement les généralistes se retrouvent à penser la dictologie un peu seule les addictologues en milieu pénitentiaire c'est quelque chose d'extrêmement rare et la psychiatrie donc aussi mais quand même un peu moins rare fait que quand elle est là il y a aussi la psychiatrie qui va abonder dans la réflexion des problématiques addictologiques mais d'une façon générale sur l'ensemble du territoire ce sont les unités sanitaires et les médecins généralistes qui sont sur le terrain et qui essaient de penser cela il se trouve que sur l'île on a la chance d'être plein plein de monde et en tout court des équipes différentes et donc d'emblée une réflexion qui peut se faire à différents niveaux mais ça reste quand même tellement vrai qu'au niveau du Xapa les moyens mis à disposition il y a un Xapa en milieu pénitentiaire sur l'île mais dans ce Xapa il n'y a pas de temps infirmier repéré il n'y a pas de temps médecin repéré et donc les forces vives sont là avec les travailleurs sociaux les psychologues mais c'est vrai qu'il y a une mutualisation des moyens et forcément on essaie de faire tous ensemble pour travailler ces questions et notamment la question à la réduction des risques et dommages donc voilà c'est un petit peu le décor puis ensuite passer le micro à ma collègue pour vous expliquer un petit peu plus autour de la réduction des risques et des dommages sur ce que l'on a fait et ce que l'on a amené à faire aussi oui donc sur les sur les actions qu'on mène je ne vais pas détailler tout ce qu'on fait mais juste pour en citer quelques-unes bon c'est vrai que là je vais dire des banalités c'est sûr qu'il y a tout ce qui est autour des traitements de substitution ça étant dit ça reste une porte importante puisque c'est quand même un moyen d'accès aux patients y compris des patients qui étaient très loin du soin et qui prennent parce qu'ils n'ont pas le choix parce que sinon ils sont en manque et donc pour ne pas souffrir ils vont le prendre même si à la base ils étaient très loin de s'imaginer tout ça donc après par rapport à ça on essaye de de mieux les informer on a développé un programme d'ETP en tout cas concernant les patients méthadone histoire de sous méthadone pardon histoire de aussi développer leurs connaissances éliminer certaines idées reçues et du coup essayer de progresser un petit peu et puis la substitution c'est des choses qui évoluent aussi on a la buprénorphine d'action enfin libération prolongée qui est en train d'arriver on peut la prescrire depuis pas très longtemps on ne l'a pas encore mis en pratique donc on ne sait pas trop ce que ça va donner sur le long terme mais c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant en termes d'action évidemment il y a tout le partenariat avec le CARU qui est développé depuis très très longtemps il vous le dira sans doute ça n'a pas toujours été simple avec des logiques d'action qui étaient peut-être éloignées au départ finalement aujourd'hui je pense qu'on est sur un partenariat qui fonctionne bien avec des échanges qui me semblent de qualité des choses qui sont menées en commun je le laisserai détaillé après on a aussi depuis un ou deux ans on développe beaucoup la délivrance de l'analoxone donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'eau et de bas chez nous qui était porté par des personnes des individualités qui partaient qui ont du coup des choses qui qui avaient des coûts d'arrêt là on a réussi vraiment à développer quelque chose qui est vraiment porté par toute une équipe avec des temps de formation aussi bien voilà les gestes de premier secours en cas d'overdose qu'est-ce qu'on fait l'analoxone dans quelle canne comment on s'en sert et du coup après effectivement chez les patients formés alors on peut former tous les patients qui sont consommateurs c'est vrai que c'est plus systématiquement les patients sous méthadone parce que c'est ceux qu'on identifie le plus facilement et du coup tous les patients formés à la sortie on leur donne un kit de l'analoxone histoire qu'ils puissent après si besoin on n'espère pas s'en servir mais voilà bon après juste si je peux parler d'une dernière chose c'est peut-être le roule-tapail qu'on essaye de mettre en place avec quelque chose qui a été négocié avec la détention avec des messages peut-être un outil vraiment personnalisé des messages de prévention en particulier sur les petits papiers à rouler enfin bref bon c'est encore quelque chose qui n'est pas mis en place mais pour lequel pour le coup on a une petite ouverture donc vu qu'on disait que c'était quand même quelque chose qui était un des outils peut-être les plus importants des tensions voilà c'est quelque chose sur lequel on avance qui est plutôt positif après c'est vrai qu'on a mis plein de choses en route et on voulait du coup voir un petit peu ce que ça pouvait donner et c'est pour ça qu'on avait aussi été demandeurs d'un état des lieux je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur la jeunesse de ça je ne sais pas si vite oui donc en fait tout ce que vous a dit Anne-Sophie donc des actions et puis une réflexion sur la stratégie posée comment on fait comment on accueille les personnes détenues et on engage l'information sur la réduction des risques et des dommages ensemble avec le CARUD comment on peut aussi faire des consultations juste au CARUD juste pour permettre aux personnes qui sont dans la consommation qui souhaitent rester dans la consommation uniquement pouvoir discuter aussi de leur consommation donc voilà donc toute une certaine chose qui avait été mise en place et puis à un moment et ce qui a été évoqué par la personne de l'agence régionale de santé effectivement l'arrivée d'enveloppes particulières et donc de moyens mis à disposition et nous on a toujours travaillé tout ça sur notre ressenti notre quotidien mais jamais on a eu le temps on a pu essayer de travailler de façon un peu plus scientifique un peu plus posée et donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant dans ce cadre là de développer une enquête un point d'état un état des lieux pour pouvoir à la fois avoir peut-être plus de connaissances sur le terrain même si on était quand même on était tout le temps sur le terrain donc finalement on pouvait commencer à avoir des idées assez précises sur le problème et puis aussi une réflexion sur la stratégie qu'on avait développée et qu'est-ce qui était intéressant qu'est-ce qui l'était peut-être moins ou pas du tout et les moyens étant ce qu'ils étaient peut-être les orienter sur des actions plus intéressantes que d'autres pour mieux être plus efficaces sur ce qu'on souhaitait faire d'où l'idée en fait de cette enquête et donc d'où le fait effectivement de travailler avec la fédération pour nous aider à mettre en place toute cette enquête parce que les unités sanitaires on travaille beaucoup sur le terrain mais on a aussi besoin d'un accompagnement sur toute la démarche à faire sur toute la méthodologie etc. et donc la fédération de recherche c'était important aussi qu'on puisse travailler avec pour pouvoir aboutir à ce à ce point d'étape et on en reparlera parce que je pense qu'on en reparlera après comment nous ça nous a bousculé un petit peu sur ce qu'on avait pu penser et comment on a pu réorienter peut-être un certain nombre de choses autour de ça Merci Merci de m'avoir invité la réduction des risques quand on a une place on la prend parce que pourquoi je dis ça merci pour cette tranche de vie parce que la réduction des risques c'est une tranche de vie donc le carré d'oxygène est né dans les années 90 en 94 plus exactement sur le versant sud de Lille enfin je t'ai mis Lille pour ceux qui connaissent tout le monde est de la région lilloise donc en fait on travaille sur un versant de à peu près 80 000 habitants on a été confronté tout à fait à la réduction des risques et la prison parce qu'en fait la réduction des risques aujourd'hui elle est instituée dans un fauteuil il faut savoir qu'avant on n'avait même pas un tabouret c'est à dire que la réduction des risques c'était sauver des vies c'est pragmatique c'est à dire que on a constaté dans les années 90 l'émergence de l'héroïne avec des gamins de 12, 13 ans 14 ans et il faut se rappeler aussi qu'il y avait le sida il y a des gens qui crevaient qui mouraient et il y avait la grande question c'était les 3H héroïnomane homosexuelle bien sûr et ça venait d'ailleurs parce qu'en France on aime bien qu'on s'en venait d'ailleurs à Haïti et puis tout ce qui se passait dans la métropole illoise ça venait de l'île sud même dans les rapports pour avoir des subventions bon c'était bien donc du coup nous je me souviens quand on en a parlé c'est à dire que en fait la grande question c'était y a-t-il des drogués heureux qui c'est qui a dit ça vous avez 2H la réduction des risques c'était de dire en fait c'était pas de dire surtout je m'en embarrasse ou je m'en débarrasse parce qu'il y avait une flopée de médecins généralistes vous parliez de formation qui n'était pas formée donc je m'en embarrasse ou je m'en débarrasse dans l'année 90 vous savez qu'il n'y avait pas de rendez-vous ils bavaient ils étaient là je m'en débarrasse qu'est-ce que tu veux rohypnol rohypnol tout le monde connait ça maintenant en médecine de ville il n'y en a plus enfin j'espère et les gens se retrouvaient en prison puisque la maison d'arrêt de l'os vous parliez du rond-point ah super génial ouais ça va mec ouais ça va c'était en fait le rond-point où tout se passait voilà c'était c'était super moi j'ai vécu une tranche de vie dans ce que vous étiez en train d'évoquer c'est super intéressant et donc voilà la réduction des risques et en fait quand on travaille sur la réduction des risques moi en fait je travaillais dans un service jeunesse dans la ville de Fâche et j'ai proposé au maire de l'époque Jean-Côte-Glossin pour ne pas le nommer une action il m'a dit bon d'accord ok avec les maires courage parce que les moments derrière il y avait les moments derrière qu'on ne pouvait plus parce qu'il n'y avait pas de substitution on m'a dit ben benoît t'as qu'à la Moucron Bertrand Riff pour ceux qui le connaissent il m'a dit t'as qu'à la Moucron la substitution en Belgique 1985 en France 1996 on est à 10 minutes de la Belgique juste deux mondes différents quand vous passez la frontière même pour boire un coup il y a deux mondes différents donc du coup donc du coup bon maintenant il y a prescription j'allais à Moucron chercher de la méthadone parce que voilà je peux le dire maintenant et donc dans ces deux mondes différents qu'est-ce qu'ils nous ont appris les Belges s'il fallait être pragmatique parce que nous les latins quand il y a un problème on le met sur la table et on le laisse sous la table et la réduction des risques c'est qu'on ne laisse rien sous la table c'est-à-dire que il y a des gens ben il faut travailler sur les dépistages et ça c'est vachement important les dépistages on a les Hadrons à l'époque voilà il fallait sauver des vies il y avait les doubles contaminations hépatite C VIH enfin bref voilà donc en fait c'était surtout faire un travail sur soi et j'ai rencontré une multitude de gens Jean Arbonnier qui est en retraite maintenant Bertrand Rive et il me disait toujours écoute d'abord un réseau c'est d'avoir un coup de téléphone si t'arrives à téléphoner à quelqu'un à créer un réseau et enfin je te ministre c'est ce qu'on a fait il n'y a plus eu la question je m'en embarrasse ou je m'en débarrasse mais comment j'accompagne la personne et comment je fais un bout de chemin avec cette personne pour nous la réduction des risques c'est faire un bout de chemin avec la personne parce que si vous voulez vous en débarrasser vous êtes dans la merde parce que la personne elle va revenir à la charge et elle elle va savoir que vous ne la considérez pas parce qu'elle n'est pas bête parce qu'en plus elle souffre et en plus c'est de faire un travail sur soi c'est à dire la réduction des risques parce que nous en France on est fort dans le bien et le mal depuis qu'on est tout petit on nous dit de prendre de la drogue c'est mal alors nous inconsciemment on voit la personne qui prend de la drogue puisque tu prends de la drogue c'est pas grave on va te mettre dans le bien puisque tu es dans le mal mais il faut que tu arrêtes cette merde alors ça revient dans les institutions parcours de vie, justice ah vous êtes encore sous subutex il faudra m'arrêter cette merde oui madame la juge en fait si on ne fait pas un travail sur soi et si on n'enlève pas cette notion du bien et du mal cette introspection on est dans le mentir vrai et la réduction des risques pour moi c'est enlever le mentir vrai dans les termes de formation les rencontres qu'on a pu faire et qu'on fait avec les partenaires c'est surtout quel travail on fait avec soi dans notre culture latine et cette culture qui empêche d'accompagner les gens mais on est plus dans le jugement donc une fois fait travailler sur cette petite culture ce regard porté qui n'est pas dans le jugement et c'est accepter aussi le fait je vais vous donner un exemple une fois je suis dans une réunion 1996 et UTPAS maintenant ça ne s'appelle plus comme ça ça s'appelle MNS dans le Nord c'est Maison Nord Solidarité ça fait mieux donc du coup une assistante sociale qui nous dit comme ça on était deux à l'époque oui je rencontre une dame qui prend elle est enceinte elle prend de l'héroïne je lui dis d'arrêter mais il ne faut pas lui dire d'arrêter c'était le début de la méthadone il ne faut pas lui dire d'arrêter si vous lui dites d'arrêter elle va perdre son bébé pourquoi ? le choc du sevrage donc du coup on était encore dans cette mentalité j'espère qu'on n'y est plus enfin non je ne suis pas naïf non plus et donc du coup la réduction des risques c'est tout ça quelqu'un qui est alcoolo-dépendant si on lui dit d'arrêter il va arrêter de boire parce qu'on lui a tellement dit d'arrêter de boire il va arrêter puis il va se retrouver en délirium donc la réduction des risques c'est pragmatique et des dommages et c'est de dire et accepter que les personnes qui souffrent ont besoin de voir le monde autrement ils ont besoin de modifier le monde de modifier leur propre monde même nous quand on boit un apéro c'est pour modifier le monde qu'il y a autour de nous notre cerveau il dit on boit un deuxième tu seras mieux mais du coup les personnes qui sont en précarité parce que voilà donc aller en prison en fait tout le compte fait c'est eux qui nous ont emmenés en prison c'est eux parce que forcément depuis le Moyen-Âge je sais pas c'était pas le Moyen-Âge l'étude mais je me suis c'est toujours le même qu'on voit en prison leur première rupture c'est l'école nous principalement c'est des gars maison d'arrêt de l'os c'est des gaillards des gars voilà qui se sont pas levés un matin en disant je vais prendre de la drogue mais pour oublier à l'époque c'était de l'héroïne c'est piquer du zen l'héroïne c'est intéressant c'est piquer du zen c'est ils bavent presque et puis comment on allait les aider à sortir de tout ça en relation j'étais rencontré Manu quand c'était pour une histoire d'escorte avec une personne qui attendait un bébé et je me suis mis en colère comment ça entendre un bébé c'est une histoire d'escorte moi je croyais que c'était une histoire médicale du coup c'est parti comme ça parce que les colères elles sont importantes dans la réduction des risques parce que alors maintenant alors avant on était tolérés mais c'était la DAS avant on est tolérés voilà et puis en 2006 le législateur dit oh là là tous ces saint-tabancs qui sont partout on va les mettre autour d'une table et puis en 2006 on va dire les carutes c'est comme l'exapo mettez-vous au poste sinon il n'y a plus de subvention et personne de l'ARS n'est pas là je caricature mais en gros moi c'était pas ma culture nous c'était la culture du militantisme associatif bon ok on s'est mis autour de notre table on va devenir médico-social sinon il n'y a plus de sous donc voilà et à partir de là à partir de là on est rentrés dans cette culture on n'était plus tolérés mais acceptés alors tout à l'heure je disais on a parté oui tu te sens encore out des fois j'aime bien le poil à gratter parce que bon ça fait partie aussi ça fait partie aussi du folklore un petit peu quelque part en disant enfin du folklore entre guillemets mais voilà il faut parce que bon on déclaque on s'en est pris puis après c'est surtout les personnes qui prennent de la drogue et puis il y a cette loi de 70 aussi en France qui est là qui menace tout le monde en même temps en France tu prends de la drogue t'es un délinquant et puis t'es un malade et puis si tu veux peut-être poursuivir par la justice tu vas faire une injonction thérapeutique est-ce que tu veux ? oh ouais moi je vais pas aller en prison ah bah il y en a qui préfère c'est parce que au moment où on leur posait la question la crème elle était trop bonne donc mais généralement ils disent donc c'est antinomique une injonction thérapeutique c'est antinomique donc c'est la lutte avec la justice enfin bref parce que nous en fait on est payé par l'assurance maladie pour donner du matériel pour des drogues interdites ça je prends bien la France c'est un pays latin c'est très bien moi j'aime bien les pays latins c'est extraordinaire c'est donc et puis on nous dit oui ah oui mais bon les gens qui rentrent chez vous ils ont pas l'autre ponte de drogue d'accord mais j'ai plein de matériel à leur donner aussi ah ouais mais ils ont pas l'autre ponte de drogue bah c'est rien ils iront au WC non non faut pas dire ça donc donc du coup la prison forcément c'est un lieu où ils y retrouvent il y en a qui ont passé plus de temps en prison que dehors c'est vrai franchement on les retrouve et puis dans leur tranche de vie ils sortent de prison je paierai certainement pas le bus ils prennent le bus sans payer ils se prennent la tête avec le contrôleur ils lui foutent un nion et ils se retrouvent voilà donc du coup la réduction des risques en prison pour demain en fait pour demain la réduction des risques c'est appliquer les lois parce que en fait vous parlez des mais tout existe en fait parce que la réduction des risques aujourd'hui elle est inscrite dans le code de santé publique elle est inscrite ça fait partie du code de santé publique donc il n'y a pas besoin d'autre décret tout ça c'est une volonté ce qui se passe à Strasbourg ou à Paris par exemple sur la salle des consommations moins de drogue risque ne peut pas se passer à Lille pourtant c'est le même pays pourtant on n'est pas dans un pays fédéral donc du coup tout ça c'est bien une question de volonté politique de regard porté sur les choses mais non plus l'institution va accepter cette notion de réduction des risques mieux ça sera pour tout le monde parce qu'il faut savoir qu'avant dans les années 90 des overdoses il y en avait floppé n'est-ce pas il y en avait plein 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 par centaines par milliers donc la première réduction des risques c'est quand j'ai dit une fois ah oui j'ai une place pour une personne pour un sevrage je dis maintenant il ne faut pas qu'elle s'en aille mais pourquoi tu dis ça Benoît pour une fois que j'ai une place je dis non la personne si tu l'acceptes après elle n'aura rien si elle prend la même dose qu'elle prend en sortant elle va faire une overdose la réduction des risques c'est tout ça c'est fonctionner d'une manière qui n'est pas linéaire alors c'est compliqué c'est pas accro décro à prendre un vie sans drogue c'est accepter que la personne a besoin de drogue pour survivre c'est ça en fait c'est ça et en prison on a le temps de penser à la drogue donc forcément pour oublier qu'on est en prison donc autant consommer proprement pour éviter toute contamination toute overdose et puis en même temps il y en a qui font une pause parce que la réussite qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a des réussites c'est qu'il y a des gens qui sont que leur vie elle est sauvée c'est qu'ils font des dépistages ils en sont par rapport à leur VIH à leur hépatite ils ont un traitement etc ça c'est des réussites ils rencontrent des psychiatres des médecins qui ne jugent pas ça c'est vachement bien ils disent j'ai rencontré le docteur ils sont super ils sont super les mecs ouais ils sont super parce qu'ils ne jugent pas et donc les gens ils ont la réduction viriliste pour moi je suis passionné dans l'histoire parce qu'en fait c'est un autre du militantisme avec limiter la casse act-up pour ceux qui connaissent etc etc s'il n'y avait pas eu tout ça voilà il ne faut pas c'est pour ça qu'à un moment donné je pense que les pouvoirs publics ils ont voulu dire on va arrêter tout ça parce que voilà mais maintenant qu'on est là on ne lâche plus voilà merci à vous merci on entend finalement enfin ça fait écho vos témoignages j'entends voilà travailler ensemble réseau coordination ça rejoint aussi l'idée d'une volonté d'intérêt commun est-ce que alors on entend on entend aussi voilà une différence entre ce qu'on aimerait ce qui est possible pour vous par exemple quels seraient les leviers des choses qui pourraient faire bouger les stratégies de réduction des risques comment on pourrait développer un peu plus ces politiques en milieu pénitentiaire quels seraient pour vous des leviers qui pourraient être mobilisés mobilisables sur cette question oui après s'il y a des questions aussi je me permets d'intervenir parce que depuis tout à l'heure la question tourne autour de la pénitentiaire notamment sur la la question de de fameux décrets que vous attendez que tout le monde attend mais il me paraît quand même important de revenir en fait à l'origine parce que c'est vrai ce que vient dire monsieur que je connais depuis quelques années c'est vrai que la loi de modernisation en fait en 2006 quand la en 2016 elle avait défini que les modalités qui étaient appliquées à tout le monde à l'extérieur pouvaient aussi être appliquées à l'intérieur à l'établissement pénitentiaire il y a eu une longue période quand même de concertation il ne faut pas l'oublier entre les administrations médicales et puis l'administration pénitentiaire auquel étaient associées aussi les partenaires associatifs pour réfléchir ensemble sur un projet qui peut être un projet de loi un projet de décret qui serait validé par la suite et ce travail n'a pas abouti comme il était en tout cas attendu et à la suite de ça le collectif associatif a saisi le conseil d'état pour en fait trancher d'attaquer l'administration pénitentiaire pour un but de pouvoir et la semaine dernière le 9 avril la semaine dernière il y a eu une réponse en fait du conseil d'état qui a donné en fait raison au service de l'administration pénitentiaire en disant qu'il n'y avait pas forcément l'obligation d'avoir un décret pour mettre en application les dispositions de la loi de 2016 et il a été demandé donc aux partenaires sociaux au secteur associatif qui souhaitaient de se réunir à nouveau de reprendre le travail qui est engagé pour réfléchir ensemble sur ce que pourrait être peut-être sous forme de circulaire de modalité d'intervention il n'y aura pas de décret donc depuis tout à l'heure j'entends on parle de décret il n'y en aura pas parce que ce n'est pas prévu dans ce sens on a demandé à ce que l'administration pénitentiaire et les services dont les services et l'administration de santé puissent s'entretenir avec les associations intervenantes pour proposer un texte commun comme les avis déjà commencé par le passé qui serait donc mis à l'application de l'administration pénitentiaire alors il y a des endroits où il y a des expérimentations un peu plus d'ouverture mais il y a derrière ça une position de l'administration pénitentiaire qui n'a pas changé et qui ne changera pas sur un certain nombre d'outils qui sont proposés vous les connaissez tous donc à ce point de vue là il y aura le consensus à faire mais dans tous les cas aujourd'hui n'attendez pas un texte qui ne viendra pas je le précise merci bon bah voilà bonne journée si je peux me permettre oui vas-y je voulais peut-être intervenir par rapport à ce que m'a dit monsieur Tissongal de nous dire c'était une question d'ailleurs est-ce que le décret c'est si indispensable que ça et donc j'avais envie de dire un certain de choses là-dessus et donc je vais peut-être profiter de cette intervention là la première chose c'est qu'effectivement un décret en tout cas le décret n'est pas indispensable le décret n'est pas indispensable parce que les plus grandes avancées que l'on a pu faire nous sur l'île sur la réduction des risques et des dommages c'est ensemble qu'on l'a fait et si on l'a fait ensemble c'est parce que vous avez vu on a intervenu avec ce qu'on est avec ce qu'on est en tant que professionnel en tant qu'être humain voilà donc on a tous parlé un peu de façon différente mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait on y a réfléchi ensemble et on s'est enrichi ensemble et on a pu penser des choses ensemble et quand je dis ensemble ici effectivement il manque une personne et c'est bien dommage c'est l'investissement pétentiaire parce qu'on a travaillé avec l'investissement pétentiaire et donc ce qu'on a fait les premières choses que l'on a faites ensemble les premiers accueils qu'on a pensé accueil collectif pour aller discuter directement proposer directement systématiquement aux personnes détenues d'aller réfléchir ensemble sur la réduction des risques et des dommages ce que ça voulait dire et qu'est-ce qu'on pouvait faire en détention et hors détention parce que les personnes qui viennent en détention la plupart du temps elles font des allers-retours c'est-à-dire il reste très peu de temps en fait en détention et bien c'est des choses qu'on a pu faire ensemble c'est bien qu'on a même vécu et donc des temps où avec le directeur d'établissement on pensait sur les même au niveau des outils puisque au niveau des soignants on est très outil très questionné sur les outils d'ailleurs ce que disait elle c'est qu'il n'y a pas qu'les outils penser aussi à d'autres choses que les outils et on avait discuté on avait même pensé à mettre des roules tapais avec des directrices une directrice d'établissement on était quasiment sur le moment où on allait pouvoir distribuer tout ça et il n'y avait pas de décret il n'y avait rien c'était même avant la loi pénitentiaire enfin voilà donc c'est tout ça c'est voilà et finalement depuis qu'on nous parle de ce décret depuis qu'il y a cette loi alors il y a ça il y a autre chose mais finalement maintenant on a un énorme problème c'est à dire que la construction ensemble qu'on a vécu on ne la vit plus on ne la vit plus parce qu'il manque des partenaires il manque des partenaires physiquement et il manque des partenaires dans le fait de se travailler ensemble c'est pour ça je reviens aussi sur ce que disait M. Tissonga pourquoi ? parce qu'on nous a dit ben oui mais vous savez vos outils non non alors d'abord c'était quand même beaucoup de personnes donc il y a quand même une dépendance à la personne Joël disait dans les petits établissements c'est surtout des problèmes de personnes dans les grands établissements c'est des problèmes structurels oui et non on a toujours vécu dans des grands établissements je peux vous dire qu'en fonction des directeurs qui étaient dans les établissements on avançait on n'avançait pas voire on reculait donc ça c'est quand même important donc il y a eu ces interrogations là avec toujours des mêmes discours et aujourd'hui le discours qu'on a c'est ah mais écoutez nous M. Le Nau pour l'instant on ne peut pas vous répondre parce qu'il nous faut un décret et on attend le décret d'application voilà donc finalement vous voyez c'est quelque chose pour aller vers un bien et en fait ça nous pose des problèmes puisque en fait on ne peut plus attendre on ne peut plus construire puisque de toute façon maintenant il faut une réponse il faut un décret et c'est là qu'on vous dira comment on vous suit et comment on fait pour vous suivre voilà donc en fait finalement en vous entendant je me dis mais rien de neuf rien de neuf en fait tout le soleil puisque la façon dont on avait d'aborder les choses dans les débuts fin des années 90 début des années 2000 finalement c'était la bonne façon de faire puisqu'on n'avait pas attendu qui que ce soit pour avancer les choses et pour avancer sur ça donc voilà c'était le premier élément et donc le deuxième élément que j'ai plus ou moins dit au début c'est que oui maintenant on a un vrai problème c'est à dire que la construction ensemble et bien c'est quelque chose qu'on a beaucoup beaucoup de mal à mettre sur la table et pourtant c'est ce que vous relevez l'importance de discuter Nathalie tu parles de coordination vous parlez de réflexion commune voilà donc et 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 c'est franchement difficile et c'est à dire que on était dans une période où on créait on n'attendait pas et on réfléchissait ensemble localement et et puis on alors il y avait bien sûr c'était de la négociation mais on trouvait des solutions aujourd'hui on a des situations qui nous posent problème et on ne peut plus négocier donc après on va en discuter c'est un peu provocateur ce que je vous dis mais mais en tout cas c'est un état de fait sur un certain nombre de choses c'est pas des choses qu'on dit par plaisir parce que c'est franchement très désagréable et d'arriver en ayant débuté en 95 et d'arriver en 2024 et dire des choses comme ça c'est quelque part c'est quand même questionnant sur ce qu'on a fait et sur voilà mais c'est un mais c'est malheureusement c'est un fait et je crois que voilà c'est donc vous nous expliquez que peut-être il faut continuer à penser ensemble le souci c'est qu'aujourd'hui les conditions font que on a énormément de mal à penser ensemble et ça c'est vraiment voilà rapidement pour qu'on puisse peut-être je fais juste une chose pour renforcer on a peut-être eu du mal à renforcer mais il y a quand même la substitution par rapport aux opiacés et un gros problème c'est à dire les usages notamment sur la métropole lilloise mais en France le produit numéro 1 en tout cas au niveau des carottes mais sur la métropole lilloise c'est quand même le krach les comportements ont changé quelqu'un qui prend de l'héroïne je pense que n'importe quel médecin aujourd'hui s'est accompagné au niveau du krach on parle de la réduction des risques ici encore sur l'île c'est mélangé avec de l'ammoniaque etc. il y a des comportements qui sont tout autres donc la réduction des risques est-ce qu'elle va rattraper forcément les comportements dans les prisonniers en dehors comme au Portugal il y a 20 ans ça leur a explosé à la figure pour moi il n'y a pas besoin de décret les lois elles existent déjà et jusqu'à présent la prison est un dispositif de droit commun dans la loi c'est ce qui est dit donc si c'est un dispositif de droit commun en prison ils ne sont privés que de liberté et que de liberté oui c'est ce que disait Nathalie sur voilà en tout début de table ronde c'est pareil qu'en milieu libre enfin voilà on est confronté aux mêmes personnes puisque les personnes détenues sortent de détention intègrent les dispositifs car eux ne sont pas en milieu libre et effectivement oui il faut il faut élargir un peu notre vision ouais merci beaucoup je ne sais pas s'il y avait des questions dans la salle des remarques des réflexions ouais pardon moi je voudrais juste porter un peu la parole de la pénitentiaire parce qu'effectivement on n'est pas beaucoup moi je suis chef d'établissement au CP de l'an depuis un an et demi et je suis rentré comme certains il y a très longtemps en 87 moi je suis rentré en administration et j'ai fait 14 établissements donc je connais un petit peu le sujet et j'ai beaucoup travaillé avec les services de psychiatrie mon premier médecin psychiatre à titre personnel je crois pas c'était le docteur Lamotte à Lyon pour ceux qui l'ont connu travailler ensemble c'est plus des questions de personnes que des questions de moyens il faut être très clair là dessus moi j'ai mis plein de choses en place j'ai réussi à faire travail par exemple les unités sanitaires côté somatique avec les psychiatriques distribution par exemple des produits de substitution qui étaient prescrits par la psychiatrie et c'était les infirmières somatiques qui le distribuaient alors que je trouvais que c'était plutôt sympa d'être nus à une réponse directement de ce secteur que d'avoir une espèce de dichotomie entre les services la loi la loi elle existe donc il n'y a pas besoin de décret d'application ça c'est un c'est un mauvais jeu politique attendez des décrets d'application comme ça la loi elle existe et puis il n'y a rien qui se passe on y est tous passé il faut quand même être clair là dessus moi j'ai connu la pénitentiaire avec un médecin généraliste en tout et pour tout qui venait deux trois fois dans la semaine au jour d'aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir des équipes médicales qui sont quand même très très bien achalandées même si on est loin d'avoir ce qu'il faudrait dans certains établissements on a des rapports avec la psychiatrie avec les hôpitaux de proximité enfin moi je vois sur l'an on a une réactivité qui est absolument énorme sur le sujet derrière il y a des choses à mettre le plus compliqué je ne sais plus il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure c'est d'aligner les plannings parce que trouver du temps pour se poser parce qu'on ne parle pas le même hébreu quand même il faut se le dire aussi entre médicaux vous ne parlez pas le même hébreu et nous on ne parle pas le même hébreu que vous donc il faut un petit peu se mettre un petit peu au diapason de ce qu'on a envie de faire le milieu associatif qui est rentré dans les prisons on ne sait pas s'il veut que ça finalement qui a quand même apporté beaucoup de choses les budgets monsieur Tissanguet qui est présent qui est responsable du DIPPR sur les actions qu'on peut mettre en place sur des actions de théâtre d'information ça se fait il y a des choses qui se font et des choses qui se font bien d'ailleurs le tout c'est de prendre du temps quelquefois et on est quand même dans une maladie très française c'est qu'on n'a jamais le temps de rien sauf que quand on s'arrête pour faire une réunion même de deux heures la terre ne s'arrête pas de tourner et on peut quand même la faire donc moi je voudrais dire qu'il y a des choses qui se font mais beaucoup de choses qui se font de bien et que si jamais vous devez y refaire quelque chose comme cet après-midi ça serait bien de mélanger un peu plus le public merci je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur cette intervention ça laisse un petit peu d'optimisme parce qu'on est on est probablement un petit peu enfin je ne sais plus ça a été dit à un moment il faut qu'on balaye un peu devant notre porte avant d'aller critiquer ou de voir parce qu'on voit toujours ce qui va mal et puis on voit peut-être moins bien ce qui va bien ça c'est très français aussi mais je pense qu'effectivement c'est une question de personne vous avez raison c'est l'énergie qu'on y met et puis et les discussions qu'on peut avoir et je pense qu'on peut arriver à se mettre autour d'une table et puis et puis à faire voilà pouvoir expliquer pourquoi ce serait bien d'avoir ça ou ça et ou tel tel matériel ou tel produit ou tel pouvoir faire telles interventions pour que ça ça oui c'est bien c'est bien connu et puis nos patients c'est les mêmes on les retrouve enfin voilà pour moi pour intervenir ponctuellement en milieu carcéral voilà on est bien d'accord que c'est les mêmes qu'on retrouve à la sortie après et qu'on va qu'on switch voilà mais ce lien il est important aussi je trouve parce que justement pour être quand je retrouve certains patients pour moi ça reste des patients voilà il y a ce lien qui est là et du coup ils disent ah enfin ah bah vous êtes là je suis contente de vous voir oui bon mais bon voilà je pense que ce lien là il est important c'est de faire d'arriver toujours à faire ce lien aussi cet allé vert on nous incite à ça mais à faire cette liaison entre l'extérieur et l'intérieur et c'est sur les préparations et sur les on en est toujours là de pas que ce soit il y a la prison il y a la maison d'arrêt et puis il y a ce qu'on y fait et puis après il y a l'extérieur bah oui mais c'est la c'est juste une continuité et donc il faut pouvoir arriver à faire à faire à faire la même chose après si on élève un peu le débat c'est quand même j'ai défoncé les portes ouvertes mais c'est quand même des questions politiques sur des choix d'une société par rapport à des gens qui vont mal qu'est-ce qu'ils veulent nous dire quand ils prennent du krach quand ils sont dans la rue quand ils sont aux portes du métro quand voilà le krach c'est quelque chose qui crée pendant 5-10 minutes quelque chose de disponible de surpuissant cette société qui demande c'est des gens qui ne mangent pas à leur faim qui sont dans la précarité etc qui pourraient obtenir des droits mais c'est dans leur poche on connait tout ça c'est tous les petits papiers déchirés voilà c'est quel regard on porte aussi sur une souffrance sur un volet de santé publique comment chacun a un petit bout dans cette histoire en fait de l'école jusqu'à la prison parce que moi je connais des gens en prison qui ont refait une vie en fait grâce à ça il ne faut pas non plus le nier moi je n'y croyais pas avant moi j'étais vraiment critique à fond après voilà mais c'est que en fait là aussi la prison c'est dit aussi ça va générer un côté aliénant et ce côté aliénant va favoriser l'usage de toutes les drogues des médicaments de tout ce qu'on veut on invente n'importe quoi on a le temps de se faire des choses artisanales au niveau des seringues alors il ne faut pas se leurrer ils trouvent toujours quelque chose et ils prennent plus de danger donc voilà c'est une question politique c'est-à-dire c'est une question de moyens après nous on se parle depuis des années on est très patients franchement je pense que on en a vu défilé des gens aussi qui sont morts moi je peux écrire un livre on va faire une deuxième étape aussi on peut écrire un livre de tous les gens qui sont morts mais non si on accepte ça voilà c'est-à-dire que on voit là aujourd'hui les carus dans le cadre de la réduction des risques sur cette question politique qui reste fragile il faut quand même le noter on nous renvoie toujours que la priorité ce n'est pas l'accompagnement mais c'est la lutte la drogue ça ne s'accompagne pas ça se combat voilà ce qu'on nous renvoie peut-être certes mais nous on a les milieux très précaires mais il faut savoir aussi que d'autres milieux moins précaires consomment des drogues je vous rappelle quand même à la société ça arrive aussi aux riches donc voilà non mais c'est la question politique ils ne vont pas en prison parce que c'est le portefeuille de maman et papa mais bon voilà il y a cette relation à l'argent aussi par rapport à tout ça donc voilà pourquoi à Lille ça deal autant pourquoi la cam elle est bonne pourquoi et plus elle est bonne plus elle fait mal quand elle manque voilà pourquoi on retrouve des gens de Strasbourg à Lille pourquoi des gens et puis qui posent leur valise parce que voilà parce qu'elle n'est pas chère parce que les dealers ils font des doses à 5 euros voilà etc etc donc forcément on va retrouver les gens en prison et ça va coûter cher et c'est une question aussi de politique au niveau de budget nous on propose de la prévention tout compte fait pas que du matériel en fait parce que si on résume la réduction des risques au matériel alors là je dis stop moi je participe aux réunions on est d'accord c'est pas ça c'est avant tout la vie des gens leur souffrance où ils en sont c'est eux est-ce qu'ils mangent à leur faim voilà bon moi on peut mettre autour de là t'es aussi la justice parce que quelque part quand un juge moi va dire tu veux m'arrêter ah tu veux vous avoir arrêté le subutex c'est très bien mais de quoi je me mêle mais de quoi je me mêle chacun sa place la réduction des risques et le partenariat c'est chacun sa place de quoi je me mêle moi je suis désolé mais de quoi je me mêle aujourd'hui on a réussi à mettre autour de la table un juge d'application des peines qui était autour de la table pendant les sensibilisations c'est moi j'étais content quand je suis sorti et qui dit si une personne est accompagnée à sa demande elle demande une attestation au niveau d'un carude ou de la réduction des risques pour moi c'est un accompagnement waouh c'est une sacrée avancée c'est un job un job qui dit ça bah super le spib qui dit ça super parce qu'avant c'était hiérarchisé il faut que tu ailles en carude après que tu fasses un soin après que tu aies une maison et puis que tu fasses boulot métro dodo ah mais il faut accepter qu'il y ait des gens qu'au niveau de leur santé ils ne pourront jamais travailler ou ils auront du mal à travailler parce qu'on n'a pas tous les mêmes codes pas tous les mêmes chances au départ nous on a dans les carudes généralement quand vous regardez les chiffres dans toute la France on a toutes les personnes qui n'ont pas eu de la chance dans leur vie qui n'ont pas eu de la chance avec l'école voilà donc avec l'école avec toutes les codes que nous on est plus on est plus à l'aise avec ça on a eu plus de chance on a eu une famille qui nous a aimé etc la majorité des gens qui sont dans les carudes ils ont vécu quoi des traumatismes au niveau abus sexuel institutionnel enfin etc etc donc ils n'ont pas choisi tout ça parce que moi une fois on m'a déjà dit bah ouais mais c'est pas comme le diabète on choisit pas ah bon d'accord ok bon d'accord ouais c'est des gens qui dans la santé qui me disent ça donc il y a du boulot voilà donc on avance je pense qu'il faut continuer il ne faut pas lâcher il faut montrer aussi qu'on existe voilà je sais pas s'il y a un journaliste dans la salle mais voilà moi je déconne merci je sais pas s'il y avait d'autres ouais pardon je merci en fait c'était plus des réflexions moi je travaille pas en prison donc voilà mais vous parliez du détournement du coup des traitements substitutions après moi je pense que sur ces questions là c'est vraiment c'est quoi les risques en fait à détourner enfin c'est d'informer sur les risques qu'il y a à détourner et bon quelqu'un sniffe bon bah s'il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque en fait est-ce que c'est vrai enfin je dis c'est un exemple c'est plus d'informer finalement sur les risques qu'il y a à détourner et c'est vrai que la question aussi bah de bah voilà pourquoi pas étendre aussi du coup les traitements substitutions à d'autres formes possibles quoi du coup que le sirop ou ce genre de choses après on parle pas mal du décret moi je trouve que bah en fait c'est bah c'est parce que bah la dépénalisation concrètement de l'usage de stupéfiants n'est juste pas possible aussi donc le décret réclame les associations même si ça se fera pas c'était une façon aussi bah d'obliger un peu à ce que la réduction des risques rentre en milieu carcéral et de façon bah comment dire harmonisée que ce soit pas du coup une question de personne à personne c'est des réflexions voilà et après ouais je voulais dire aussi quand même que le milieu carcéral effectivement comme la vie à la rue c'est un facteur de risque en soi du coup pour des questions d'addiction pour pour les questions de maladies infectieuses des conditions de consos dégradés donc voilà enfin voilà et et on parlait un peu de la stigmatisation et je suis assez d'accord finalement c'est les pauvres consommateurs qui sont stigmatisés et qui s'est entretenu dans le discours médiatique dans le discours politique l'actualité manque absolument pas de ça donc voilà il y a un petit peu je trouve à beaucoup d'étages où il y a effectivement énormément de pertinence à en faire et à aussi le côté militantisme aussi moi je suis en carude quoi bah aussi en fait de le porter aussi de façon d'être un petit peu plus un petit peu plus plus fort voilà mais de notre côté aussi c'est tout ce que je voulais dire merci je sais pas si ça vous fait réagir après ça ça rejoint on va peut-être conclure je sais pas trop si au niveau du temps c'était 17 ouais bon bah merci beaucoup je retiens surtout le chemin parcouru merci pour tous ces témoignages les limites qui restent peut-être aujourd'hui à franchir mais aussi des perspectives et j'aimerais qu'on reparte quand même là-dessus sur sur des perspectives des leviers qui sont mobilisables un travail qui reste à faire mais mais il est en accès libre ouais c'est important bon en tout cas merci beaucoup merci il me reste à conclure très vite comme ça je parce qu'on a débordé on a débordé un tout petit peu mais je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire il me reste juste à alors remercier déjà très sincèrement et très chaleureusement tous les intervenants de cet après-midi alors à la fois parce que il y a eu les présentations ce qui a permis effectivement les discussions et les échanges qu'on a pu avoir mais aussi surtout parce que finalement on a pu rencontrer les gens qui avaient vraiment mis en oeuvre un projet structuré qui est quand même qui ont eu l'idée qui ont dégagé des financements qui ont organisé les choses et qui ont pu aboutir effectivement à ce à ce document et à cette étude qui au-delà de questions qui sont des questions de discussion de personnes etc est quand même le comment dire un objet qui est un résultat scientifique avec une méthodologie structurée organisée discutable etc qui permet quand même d'avancer sur ce type de sujet donc ça c'est vraiment c'est vraiment extrêmement important je pense que c'est vraiment à souligner si je peux me permettre effectivement alors pas moi à titre personnel mais je pense que c'est aussi un exemple intéressant qui peut être fait à la F2RSM c'est vraiment pas le travail de la fédération mais finalement c'est vraiment le travail des professionnels et des gens qui viennent à la fédération pour avec un sujet une idée une question et qui permet un petit peu de balayer finalement vraiment l'objet de la fédération sur le support des travaux de recherche et du développement de travaux de recherche en psychiatrie en santé mentale les questions de support et de promotion de l'innovation et d'observation de l'état de santé des dispositifs qui existent dans la région donc je me permets de rappeler ça mais effectivement on avait vraiment l'illustration de quelque chose qui est un travail extrêmement important très organisé qui permettra peut-être effectivement de poursuivre la discussion sur cet aspect spécifique de réduction des risques et des dommages en milieu carcéral alors du point de vue addictologique mais avec des questions qui se posent du point de vue psychiatrique de manière un petit peu plus large merci encore merci effectivement à Sophie et à vous tous d'avoir été présents cet après-midi une excellente soirée